... Je me présente donc Christian Abadie, bienvenue sur la commune d'Estampe. Je suis associé à mon frère sur une ferme de polyculture élevage d'une centaine d'hectares. Les cultures principales sont maïs, soja et céréales à paille. On a arrêté depuis quelque temps l'activité laitière, c'est remplacé par de l'engraissement de bovins et toute la partie céréalière est pratiquement transformée sur l'exploitation. Voilà, par l'atelier d'engraissement. Alors, bon moi je me suis installé donc pour la petite histoire, mais bon je pense que beaucoup doivent le savoir, on a dû l'entendre. Je me suis installé en 1983 sur une ferme qui était à l'époque à 3% de matières organiques. J'ai pratiqué le labour jusqu'en 2000, dans l'agriculture conventionnelle comme on peut dire, qui est toujours pratiquée bien sûr dans la région. Et le constat c'est que j'ai perdu la moitié de la matière organique pendant cette période. Donc là, en 2001, j'ai pris conscience un peu du problème. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, disons, pas mal de personnes impliquées dans ces techniques-là. agriculteurs qui avaient déjà débuté et agronomes, pour certains même avec des connaissances, disons, on peut dire, à l'étranger et international. Et c'est vrai que là j'ai eu un fameux déclic qui m'a permis de comprendre tout simplement mais qu'il faut revenir à un système qui est un système tout à fait naturel, c'est-à-dire c'est la nature qui nous le montre tous les jours, le droit chemin à prendre, c'est-à-dire ne pas toucher le sol et le couvrir. Voilà, en définitive, c'est très simple. Bon, après, il faut se mettre au boulot pour que ça fonctionne le mieux possible. Et là, moi, personnellement, j'ai vraiment compris, malgré que ça fait bientôt une petite vingtaine d'années, j'ai vraiment compris, il y a peu de temps, 2-3 ans, que la clé de réussite du système, c'est vraiment le couvert, cette couverture des sols. Voilà, et malheureusement, elle est souvent négligée. On peut même dire que, des fois, elle est faite par obligation par ceux qui sont obligés de pratiquer des couverts par rapport aux directives nitrates, zones vulnérables et tout ça. Et là, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand c'est mal fait, ou des sols retravaillés derrière, le système n'avance pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une couverture appropriée en fonction de la culture qui va se mettre en place, avec des espèces, une association d'espèces. Alors, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de recette. Je suis incapable de vous donner une recette. D'ailleurs, en agronomie, il n'y a pas de recette de cuisine. Il faut adapter le système à son contexte. Et voilà. Alors, là, on a... Ça passe donc par deux types de couverts, on peut dire. Les couverts d'été sur une petite surface, puisque le couvert d'été, il vient après une culture d'hiver, donc notamment après un blé. Et ensuite, les couverts implantés l'automne. Là, par contre, ça représente toute la surface qui va être en maïs et soja, donc les trois quarts de la surface de l'exploitation. Là, c'est des couverts divers. Alors, en fonction de la culture maïs ou soja, les proportions de graminées légumineuses, les proportions diffèrent. Voilà. Alors, pour, disons, pour être un peu rapide, c'est vrai que pendant longtemps, souvent, ce qui était préconisé, c'était des couverts à espèces à l'extrême unique, type fèverole pour faire du maïs. Bon, alors, c'est bien. Mais, comme on pourrait dire, il y a mieux, quoi. Il y a mieux. Il faut surtout diversifier les espèces. Et c'est ce que, bien, Lucien Ségui, notamment, appelle la puissance du génie végétal. Et là, on s'aperçoit que, quand on associe six, sept, huit plantes éventuellement, mais on voit qu'il y a des effets, alors que ça soit sur la structuration du sol, sur les capacités à recycler des éléments, puisque chaque plante a des capacités, ont des capacités différentes. Et maintenant, le gros point qu'on travaille, c'est surtout la partie contrôle des adventices par les couverts. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment pris conscience que c'est le couvert qui va nous aider à réduire le poste herbicide. Bon, il y a un moment qu'on travaille déjà sur ça, avec des réductions de doses et tout ça, puisque en maïs, par exemple, bon, on est arrivé au quart, voire au huitième de dose. Mais on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire jusqu'à, dans certains cas, la suppression des herbicides, dans certains cas. Mais alors, je ne sais pas s'il y a des bios parmi vous. Le paradoxe, c'est que moi, je pars du principe que ça, c'est possible, à condition de ne pas passer en bio. Alors, c'est peut-être un peu paradoxal pour certains. Tout simplement parce que quand on ne veut pas toucher le sol, pour vraiment le préserver, on s'aperçoit que si on supprime la chimie à 100%, y compris en termes de fertilisation, on s'aperçoit qu'on est quand même mal. Et au bout d'un an, c'est très difficile à maîtriser. Sauf en maraîchage, où là, comme c'est des petites surfaces, mais là, le maraîcher peut, disons, importer des quantités importantes de compost, de paillage. Mais le légume, c'est quand même une plus-value intéressante. Donc, sur des petites surfaces, là, c'est vrai que l'arrêt du travail du sol, on sait que ça fonctionne, ce qu'on appelle un sol vivant, un maraîchage en sol vivant. En grande culture, pour des céréales, aujourd'hui, celui qui arrive à maîtriser, personnellement, moi, je n'en connais pas. Par contre, l'idée qu'on se donne, c'est de continuer à faire progresser les rendements, bien sûr, vers le haut. Aujourd'hui, on est en maïs, par exemple, on est à 40% au-dessus de ce qu'on faisait en système classique. Même si on compare, bon, on va aller voir sur une parcelle, la parcelle qui est suivie par le projet Bagages, qui est comparée à une parcelle voisine, donc qui est labourée. Et l'an dernier, par exemple, il y avait 40 quintaux d'écart, donc en plus sur la partie semi-directe, avec 30% d'eau en moins, et bon, même en termes de fertilisation, phyto, moins. Insecticides, fongicides ? Alors, sur la ferme, il n'y a plus de fongicides. Les fongicides ont été supprimés il y a déjà pas mal d'années. Donc il y a des mycorhizes ? Il y en a un peu, oui. Il y en a un peu. Il n'y a plus d'insecticides. Oui, alors bon, puisque tu parles de mycorhizes, justement, l'an dernier, là, l'INRA a contrôlé, a pris des échantillons sur la partie labour, semi-directe, dans un rayon de 300 mètres, labour semi-directe, forêt et prairie, prairie naturelle, voilà. Alors, ben, voilà, on pourrait penser que c'est dans la forêt et la prairie naturelle qu'il y a le plus de mycorhizes, et puis non, manque de pot, c'est sur la partie semi-directe qu'il y en a le plus. Ça arrive, mais il y a un peu comme ça. Bon, alors, moi, personnellement, moi, je m'attendais à ce résultat, tout simplement parce que chaque fois que ces expériences-là ont été faites dans d'autres pays, notamment par Lucien Ségui, mais souvent il me racontait, ben, c'est toujours en semi-directe, même comparé à de la forêt tropicale, où vraiment il y a des biomasse énorme, ben, c'est toujours dans la partie semi-directe qu'il y a le plus de mycorhizes, voilà, bon. On dit toujours que la forêt va sauver l'humanité, mais peut-être que l'agriculture pourrait s'en charger. Ben oui, 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 oui. Et puis, bon, a priori, même l'association des deux, ne marche pas trop mal, apparemment. Donc, voilà, il faut s'inspirer un peu du système naturel, c'est-à-dire qu'il faut s'inspirer, ben, de manière, voilà, un sol toujours couvert par une diversité de plantes. Et alors, c'est vrai que pour les cultures, ben, on est quand même limité, parce que dans la région, bon, voilà, on ne peut pas avoir cette oubiculture, quoi. Dans la région, quand on sort le maïs, le soja, la céréa, la paille, ben, c'est… On en parlait avec Conrad, c'est vrai que nous, on a… La particularité des sols ici, ce sont des boules bennes avec 10% d'argile, très limonneux, et surtout, ce sont des sols superficiels. À certains endroits, il n'y a que 30 cm de terre. Ce qui fait que, ben, si on arrête l'irrigation l'été, on est mal, quoi, parce qu'il y a très peu de réserves aux endroits où il n'y a que 30 ou 40 cm de terre. Et le problème, c'est que ces sols-là, l'hiver, sont assez hydromorphes, surtout quand il y a des excès d'eau. Et l'été, l'été, par contre, ben, ils peuvent… ces sols peuvent en manquer assez rapidement. Bon, sauf que, ben, en semi-direct, ben, on limite quand même ce problème-là. Et puis après, bon, on a l'irrigation, bien sûr, pour compenser. Alors, juste pour parler aussi un peu de la pluviométrie, ici, on est sur du, à peu près, 850, moyenne sur, ben, depuis une petite vingtaine d'années, depuis que c'est enregistré, depuis qu'on fait du semi-direct. Avec, à l'ande, disons, pour l'année la plus sèche, à 700 millimètres, à 1000… pas loin de 1400 pour la… pour l'année la plus pluvieuse. À peu près du simple au double, quoi. Et cette année, c'est vrai qu'on en a eu déjà pas mal, quoi, puisque… je ne sais plus combien on est, je n'ai pas fait le total, mais enfin bon… Tu as créé de la réserve utile en eau dans tes sols, peut-être ? Ben… Ou ça a érodé, chez toi ? Ça a érodé, on s'en va, ou quoi ? Oh, mais bon, tu poses la question, tu la connais. Moi aussi. Non, mais bon, mais c'est sûr, là, c'est facile à comprendre. Quand on ne touche plus le sol, ben, le sol est complètement conservé, quoi. Au pire des cas, il pourrait y avoir des résidus de récolte qui pourraient être des styles maïs ou des pailles broyées qui pourraient être emportées par de l'eau qui n'arrive pas à rentrer dans le sol. Mais le sol, lui, les couverts, les couverts, à condition de ne pas les broyer, bien sûr. Mais tout reste sur le sol, quoi. Non, c'est quand même… là, on voit vraiment l'avantage du système. Voilà, bon, alors après… Parce que, excuse-moi, mais on a vécu, et on parlait encore du lauraguet tout à l'heure, des phénomènes érosifs et d'inondations sans précédent. Oui. La solution, c'est quoi ? C'est de nettoyer les ruisseaux ? Oui, pour que ça coule un peu plus vite, oui, oui. Ouais, ouais, non, mais bon… Il est sûr que l'eau, de toute manière… L'eau, ben, vous le savez tous, quand il y a des… Même le sol en semi-direct, bon, va, disons, va garder davantage d'eau. Mais tout ne pourra pas s'infiltrer quand on a… On entend des fois des 100 millimètres en quelques heures. Bon, le sol ne peut pas tout absorber. Mais même la forêt, il y a du ruissellement. Sauf que quand le sol est nu, n'est pas travaillé, ben, c'est un ruissellement d'eau claire, quoi. Voilà. Et un sol nu, ben, bon, voilà. Cette année, à une époque, là, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, presque tous les jours, quand on allumait la télé, eh ben, on voyait des vidéos ou des photos de coulées debout, et voilà. Mais ça, ça ne devrait pas exister, quoi, parce qu'un sol couvert ne s'érode pas. Ce n'est pas la fatalité. Ne s'érode pas. Donc… On essaie de se faire classer en catastrophe naturelle, mais ce n'est pas une catastrophe naturelle. Alors, je ne sais pas comment on peut le voir, mais c'est vrai que… C'est vrai que le… Notre… Notre… Disons, nos dirigeants, moi, je pense, ne sont pas… Je ne veux accuser personne, mais ne sont pas conscients du problème, quoi. Parce que… Et y compris les agriculteurs… À commencer, moi, je dirais, par les agriculteurs, parce que… Le sol, c'est notre capital, quoi. C'est notre capital. Alors, quand ils se barrent… Quand ils se barrent… Ben, on perd le capital, mais… Ce qui est grave, c'est que ça entraîne les nitrates, les pesticides, ça va dans les rivières, et après, on se fait traiter de tout, quoi. Et… Et des fois, à raison, quoi. Parce que… Voilà, c'est… Tout ça ne doit pas quitter… Le sol… Le sol doit se comporter comme un filtre. Là, c'est… Mais bon, c'est… C'est comme ça, quoi, eh. Et pour que les choses soient bien claires, toi, le sol… Moins tu le touches, mieux tu te portes. Ben, ici, bon… Oui, 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 oui. Ici, donc, ça fait maintenant 18 ans que le sol n'a pas été touché. Et… Du tout. Du tout, non, du tout. Non, je ne sais pas, parce que des fois… Du tout. Hier, on a vu un gars qui touche à peine le sol, mais c'est sur 5 cm, et il passait un outil à disque à 28 km heure. Il y avait une fumée qui faisait au moins 40 mètres de haut. Il touche à peine le sol. Oui, oui, oui. Mais non, mais ça… L'après-midi… Ça, c'est nul. Derrière, il sortait… Non, mais ça, c'est nul, parce que… Le flux de poussière… Alors, bien sûr, François, qui a tout vu, il dit qu'il a fait pire dans sa jeunesse. Enfin, moi, j'avoue que là… Voilà. Alors, bon, moi, je ne suis pas un scientifique, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu… Ah bon ? J'ai souvent entendu dire que, bon, Conrad peut en parler peut-être un peu mieux que moi, mais le maximum de l'activité biologique se trouve dans les premiers centimètres, quoi. Donc, quand on perturbe ça… Là, j'ai aimé… Quand Conrad dit… Un labour ou n'importe quel travail du sol, c'est un tremblement… C'est un tremblement… C'est comme un tremblement de terre pour nous, quoi. C'est-à-dire, tout s'écroule, tout s'effondre. Il faut… La vie doit se reconstruire. Et… Et c'est vrai que… C'est vrai que… Il faut… Ça, il faut éviter, quoi. Le moindre travail du sol… Alors… Voilà. Le… Le problème, bien souvent, c'est que pour démarrer, après des… Après des accidents… Pour démarrer, il faut démarrer sur une bonne base. C'est-à-dire, un sol nivelé. Donc… S'il y a des compactions, il faut peut-être passer un outil au départ pour… Pour remettre tout à niveau. Mais après, surtout, implanter du végétal pour maintenir… Pour maintenir… Disons… Ce… Disons… Tous ces paramètres, là, de… Comment dire… De… De… De structure, quoi. De structure au niveau du sol. Voilà. Et après, ce qui n'est pas compliqué à comprendre, c'est que… Le végétal est capable de… De travailler beaucoup mieux que n'importe quel outil. Moi, j'avais vu… En faisant des profils, une racine de radis chinois… Au bout de 65 jours, après le semis… Elle était à 80 centimètres de profondeur. Donc… Quel est l'outil qui peut faire aussi bien… Aller aussi profond, sans bouleverser… Tout en recyclant les éléments… Non… Là, on comprend vite que… Et puis, bon… De toute manière… Le… On parle… Certains vont vous dire… On a toujours labouré… Non, c'est faux. La charrue, c'est… Date d'un siècle et demi, quoi. En gros, c'est… 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 C'est pas vieux, quoi. Dans l'humanité… Dans l'humanité, c'est rien, quoi. Donc, le sol… Le sol ne doit jamais, jamais être touché. Voilà. Parce que je sais pas… On voit beaucoup dans les… Dans les foires, les salons agricoles et les journées techniques… On voit beaucoup des écrouteuses… Oui, oui, oui… Des vineuses… Des herbineuses… Des machines avec des caméras téléguidées… Avec une… Avec une technologie invraisemblable… Mais… Mais on est toujours… Mais oui, oui, oui… Après… Après… Voilà… Ce qu'il faut savoir… C'est quand même un travail superficiel… Alors, surtout dans nos terres, là, qui sont limoneuses… Mais bon… Créer de la terre fine… Et… Et… Après… 10 millimètres… Mais… Le sol se referme… Et… Un sol qui se referme… Mais… On sait que c'est… Une activité biologique réduite… Une minéralisation qui est freinée… Parce que… Le sol est moins aéré… Voilà… Et c'est tout… Tout s'ensuit, quoi. Donc, le sol, c'est pas compliqué… Mais il faut… Il faut pas le toucher… Le végétal est capable de… Le végétal est capable de… Le végétal est capable de le faire beaucoup mieux… Que… Que nous, avec n'importe quel outil métallique… Voilà… Alors, après… Oui, c'est vrai que… Maintenant, comme tu dis… Il y a pas mal de matériel hyper sophistiqué… Bon… Qui entraîne des… 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 Là où on le voit c'est sur le poste carburant, le poste carburant il est très très réduit puisque les deux semis, la pulvée et la fertilisation, c'est à peine un petit 15 litres hectares alors qu'un système laboure, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je ne les connais pas précisément mais c'est beaucoup plus, c'est peut-être 3-4 fois plus. On est quand même dans une agriculture quelle qu'elle soit qui passe du temps à lutter, à lutter contre beaucoup de choses, à lutter contre des plantes adventistes, tu semblais dire que la meilleure agriculture qu'on puisse faire et le meilleur désherbage qu'on puisse faire c'est celui du végétal. Voilà, là on travaille justement maintenant dans ce sens pour essayer, alors déjà l'an dernier on a eu des résultats assez intéressants puisqu'on a pu faire du soja sans anti-dicote, l'anti-graminée c'était disons à la limite je dirais presque une sécurité parce qu'on aurait poussé à l'extrême on aurait presque pu s'en passer, cette année le climat c'est vrai ne nous a pas aidé, vous savez on a eu un hiver et un printemps très pluvieux, ce qui engendre des fois des couverts, certains endroits où ils se sont noyés, pas aussi joli qu'on pourrait le penser, donc là obligatoirement ça va contrôler moins les adventistes, c'est pour ça que l'idée d'utiliser la chimie en roue de secours, ce que je dis, nous permet justement les dérapages et de continuer à essayer de progresser vers le haut, tout en réduisant progressivement la chimie, voire la supprimer dans certains cas, mais en se gardant justement cette roue de secours, c'est un peu comme j'ai tendance à dire, comme nous humains, même si on est très écolo, très tourné vers la médecine douce, homéopathie, phytothérapie, acupuncture, le jour où vous chopez une vraie saloperie, vous allez voir le médecin et vous allez à la pharmacie chercher l'antibio qu'il faut, on ne va pas se laisser crever, et voilà, et là c'est un peu la même chose, on va vers, on essaye d'aller vers un système où les couverts, le végétal va nous contrôler au maximum les adventistes, mais bon voilà, dans le cas où il faut un rattrapage, on va le faire. Disons que c'est évolutif et que ça peut encore s'améliorer, c'est bien ce qui nous intéresse. Disons, moi il y a à peine, je dirais à peine deux ans que j'ai vraiment vraiment compris qu'on peut aller très très loin avec les couverts en matière de contrôle des adventistes. Jusque là c'est vrai que, bon on faisait des couverts, mais parce qu'on savait, on savait qu'il est indispensable, mais je n'avais pas pris suffisamment, disons au sérieux, l'importance justement du couvert dans son ensemble. Et c'est pour ça que, en matière de semi-direct, quand on tourne, soit ici dans la région ou partout en France, c'est vrai qu'on voit qu'il faut avouer qu'il n'y a pas forcément toujours des résultats au top, voire des personnes qui patinent vraiment. Alors, ce n'est peut-être pas à 100% la cause, mais c'est souvent quand même le couvert et la cause souvent des problèmes. Je ne sais pas, Conrad qui circule pas mal, je ne sais pas si tu peux en penser de ça, mais c'est vrai qu'il faut partir du principe que le couvert doit être considéré comme une culture à part entière. Et j'aurais tendance même à dire, peut-être encore mieux, puisque le couvert, on réfléchit même à lui apporter de l'eau s'il faut, à le fertiliser. Alors bon, là, cette année, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a eu des rendements minables en blé, et donc, bon, il y a les ruricas, dont on ne va pas balancer du fertilisant là-dessus. Mais ici, sur la ferme, bon, c'est les couverts qui reçoivent les fumiers et les lisiers. Ce n'est pas les cultures, c'est toujours les couverts, parce que autant on peut faire quelques économies d'azote sur la culture, quand le couvert a vraiment fait son boulot et va relarguer de l'azote. Autant si on fait des économies sur le couvert, si on a deux tonnes de matière sèche, bon, le couvert ne fera pas grand-chose. Alors c'est justement sur ce type de couvert où on a une marge de manœuvre importante sur le couvert d'été. Bon, on va s'y approcher pour aller le voir. Là, on a une marge de manœuvre parce que ce sont des plantes, des plantes d'estivales, d'été, qui, si elles ont, bon, la chaleur, l'été, ce n'est pas un problème, la fertilité, c'est surtout le facteur limitant, ça peut être l'eau, mais s'il y a de l'eau, ce sont des plantes et des mélanges de plantes qui peuvent faire des tonnages relativement importants. Genre ? Genre, si on a tous les paramètres réunis, on peut passer les 20 tonnes. Ça peut être, et alors bon, j'en parle pas trop parce que je ne l'ai dit pas trop parce qu'on pourrait me prendre pour un Marseillais, mais des fois, en comité restreint, je... S'il faut te donner une bouteille de jaune, on saurait le faire. Moi, je suis convaincu que si vraiment l'eau n'est pas le facteur limitant et la fertilisation, les 30 tonnes, ce n'est pas impossible. Et le gros avantage de ça... C'est un John Deere assez gros pour rouler 30 tonnes ? Oh non, mais ça, ce n'est pas un souci. Ah bon ? Ce n'est pas un souci. Le gros avantage de ça, c'est que sur les couverts d'été, l'automne, quand on sème la culture qui suit, ou généralement, c'est un autre couvert, il n'y a pas besoin de glyphosate, puisque plus le couvert est dense, plus il aura contrôlé les adentisses. Et puis, de toute manière, même s'il y en a, parce que là, vous allez trouver, notamment des graminées estivales, style panique, il y en a, il y en a, mais il n'y a pas besoin de glyphos pour détruire ça l'automne, puisque ce sont des plantes estivales qui, de toute manière, auront fait leur cycle et ne passeront pas l'hiver. Donc là, rien que le rouleau ou même le semoir suffit à coucher et détruire ce couvert. Donc là, déjà, on sait que sur un couvert comme ça, il n'y a pas besoin de destruction chimique. Voilà, donc là, c'est quand même un avantage. Et le gros avantage de ces couverts-là, contrairement à un couvert, enfin si, un couvert hivernal, maintenant, on s'apprend aussi pour le laisser pousser le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'au jour de semé. Et c'est vrai que par rapport à une destruction plus précoce, que l'on pouvait faire autrefois, une destruction style 4 semaines avant le semé, on peut gagner facilement 2 tonnes de matière sèche. Et surtout, on gagne par le fait que le sol reste couvert en permanence et que dès qu'on détruit ce couvert, aussitôt, il y a une autre culture qui se met en place. Et c'est vrai qu'on a des... Alors, voilà, le paradoxe, c'est que souvent, on entend dire, bon, en semi-direct, il faut accepter qu'on ait des maïs plus petits en taille. Bon, alors, ici, moi, je ne veux pas dire que c'est toujours l'inverse, mais en général, il y a de la taille, quoi. Donc, et c'est vrai, alors après, bon, moi, en biologie, je n'y connais rien, mais il semblerait que quand on roule un couvert le jour où on le sème, en même temps, au niveau mycorhize, il y a une passation qui est sûrement plus facile, quoi, pour les mycorhizes, donc, voilà, on réfléchit même à supprimer même des engrais starter, quand on a de super couverts, on s'aperçoit que... Par contre, bon, l'azote, là, il faut être... C'est comme l'assiette, il n'y a pas besoin de mettre des additifs s'il y a déjà équilibré. Voilà, voilà, si il y a l'apéritif, si on prend l'apéritif au départ, on est tranquille. Ah, ça va, ça va, ça va, il nous faut des choses claires. Voilà, et après, après, voilà, il y a... L'azote, qui est quand même quelque chose d'hyper important aussi, c'est vrai qu'on en parle souvent, et cette année, beaucoup ont des problèmes, justement, de faim d'azote, dû au climat aussi très humide au printemps, qui n'a pas rangé. Mais c'est vrai que l'azote, alors, bon, on sait que la légumineuse, donc, n'a pas besoin d'azote minéral, mais c'est vrai que si on supprime l'azote dans le système, c'est compliqué quand même de faire des gros tonnages de biomasse et produire du carbone, quoi. Il faut... l'azote, c'est quand même... Alors, on sait qu'on peut, à terme, réduire les consommations d'azote. Depuis quelques années, bon, les témoins zéro azote en maïs tournent autour de 110, voire 115 quintaux. Mais... Mais... Mais bon... Voilà... Dans le système, dans le système, bon, il en faut quand même un peu pour que ça fonctionne, surtout au départ, que c'est quand même le facteur limitant. Bon, après, nous, dans notre système, système élevage, là où il faut qu'on s'améliore encore, c'est sur la partie fumier et peut-être compostage, arriver à avoir un super produit pour... Alors, est-ce qu'on pourrait être autonome un jour ? Je n'en sais trop rien, mais je pense qu'on pourra limiter fortement. Voilà. Alors, après, si, ce que je pourrais dire aussi, c'est, pour parler de l'autonomie, au niveau de l'élevage, là, on travaille aussi pour... mais pour se rapprocher au maximum de l'autonomie en protéines. Et alors, le paradoxe, c'est que... dans la rotation, il y a du soja qui, normalement, est prévu, donc... est prévu, donc, pour rentrer dans la ration. Et cette année, le soja, bien, va être tout simplement vendu puisqu'on a déjà une ration équilibrée entre le maïs, enfin, surtout le maïs, maïs et puis le blé, donc, on traite à l'Aliplus, et ce qui nous permet, là, déjà, d'être autonome au niveau protéines. Voilà. Alors, un soja qui a plus de 40 de protéines, voilà, si on l'utilise, bien, ça sera trop de protéines, ça sera du gaspillage, donc, on est obligé de le vendre, quoi. C'est un nez, on ne l'a pas besoin. Ce qui veut dire que, même pour la partie élevage, mais on a des outils, aujourd'hui, pour arriver à l'autonomie quasi complète, quoi. Donc, on comprend bien qu'il y a la ration du sol avec tous les éléments, mais qu'on maîtrise, qu'on paramètre, la ration des animaux, tout ça, c'est un peu lié. On a bien entendu que, plus que jamais, le couvert devait être réussi. On a peut-être entendu qu'un couvert pouvait en cacher un autre, parce qu'il y avait des successions comme ça qui étaient permises, qui étaient possibles. Donc, cette ration du sol, si elle est équilibrée, si elle est parfaitement maîtrisée, d'où les indicateurs, probablement, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Et donc, on entend bien que ce cheminement, j'ai toujours plus, toujours plus de biomasse, la question est exponentielle, ce cheminement permet, et uniquement ce cheminement, si on t'entend bien, de sortir de la dépendance, puisque tu as lâché le mot autonomie, la dépendance des substances qui font mal, mais c'est bien une succession. Est-ce que, parce que, si on va dans la sphère du grand public, on se dit, oui, mais Bayard, c'est des salauds, oui, mais Monsanto, ils ont dit ça, est-ce qu'ils t'appellent tous les matins pour te dire de mettre ça ? Oui, mais de toute manière, où est-ce que tu as un peu... Alors, c'est vrai que toutes ces firmes-là, bon, par le grand public, souvent, ils sont considérés comme des pollueurs, bon, c'est sûrement vrai, mais, eux-mêmes sont conscients que l'agriculture est en train de changer, puisque, oui, bon, pour en avoir reçu, reçu certains groupes, même des groupes anglais, des groupes étrangers, mais, eux, les premiers, travaillent sur l'après-chimie. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que, de toute manière, on le voit déjà, il y a des... Tous les ans, il y a des molécules qui sont sorties du circuit, qui sont... Donc, qui ne sont plus commercialisées, il y en a très peu qui rentrent, et... Donc, progressivement, il faudra se... Il faut se diriger vers une autre agriculture qui sera basée de plus en plus sur les bioproduits. Après, bon, le problème, c'est que... Homologuer un bioproduit, c'est 10 ans de travail. C'est aussi long qu'une molécule. Par contre, ça coûte beaucoup moins cher. Un bioproduit, d'après les chiffres qu'ils m'ont donné, c'est à peu près 10 fois moins de budget pour sortir un bioproduit qu'une molécule. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Voilà. Après, voilà, après, il faut... Je pense que... Ça aura quand même un coût, et je pense que les... Ils vont savoir nous les vendre, et voilà. C'est comme l'après-glyphosate. Qu'est-ce qui nous pend au nez, on ne sait pas. T'es prêt, toi, là, du coup ? Ou alors prêt, non. T'es presque prêt. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, tu voudrais que je dise que je peux faire sans glyphosate. Non, aujourd'hui... Non, 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 c'est... Non, non, non. Aujourd'hui, c'est vrai que... T'es prêt dans le chemin. Voilà, voilà. Aujourd'hui, disons que... Christian, mais non. Voilà. Non, mais je plaisante. Je plaisante. Et non, non, mais c'est vrai que, disons, on travaille dans ce sens-là, disons, pour apprendre, disons, à l'utiliser de moins en moins, et sûrement, on sait qu'un jour, on ne l'aura plus. Et alors, bon, il y a des pistes. Il y a des pistes, et voilà, on travaille dans ce sens. Alors, c'est vrai que... Il y a du progrès qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de travail. Après, voilà, bon, je ne vais pas être, disons, comme Marcel Boucher, qui a vraiment dit ce qu'il pensait, et il n'y avait pas tort. Mais c'est vrai que, bon, la recherche ne nous aide pas forcément dans ce sens, quoi. De vrai, c'est un peu dommage, quoi. Et c'est un peu dommage qu'il faut que ça soit, mais nous, agriculteurs, qui travaillons, disons, sur ce travail, on peut dire, de recherche pour préparer un peu l'avenir. Parce que normalement, logiquement, ce n'est pas notre rôle, quoi. Ce n'est pas notre rôle, parce qu'on n'a aucun financement. c'est du travail, c'est du bénévolat. C'est... La recherche vient de piquer des infos, là. C'est... Il vient de voir si les gens sont bien implantés. Oui. Mais il ressemblait à ça, c'est celui qui s'est posé là, le 10 novembre. Ah oui. Il était posé, là. Oui, c'est pratique. Oui, mais bon, pas pour un bon souvenir. Mais bon, voilà, autrement, on peut aller jeter un coup. Alors là, pour parler un peu de... On va y aller, on va se mettre au bord de la route. Voilà. Alors là, c'est un mélange de... un mélange de céréales. Là aussi, on apprend à travailler un peu différemment. Parce que, bon, sur les 20 hectares de blé, il y avait 2 hectares d'un mélange où il y avait blé, orge, avoine et fèverole. et qui a fait 15 quintaux, en gros, de plus qu'un blé pur. Voilà. Alors, ben voilà, donc là, ce sont des expériences nouvelles qui nous prouvent que des associations, même pour une culture, des associations d'espèces, peuvent amener un plus. Bon, déjà, au niveau du rendement, mais après, au niveau, même, contrôle des adventices, parce que là, le blé, enfin, la céréale, la paille, on n'a pas reçu d'herbicide. Et après, au niveau maladie, c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand il y a déjà, même dans une même espèce, en blé, par exemple, quand il y a plusieurs variétés mélangées, ben, en principe, ça amène un petit plus aussi. Et après, ben, mélanger plusieurs espèces, c'est-à-dire que, ben, cet automne, par exemple, là, je vais partir sur carrément blé, orge, triticale, avoine, épautre, voilà, tout ce qu'on peut mélanger. Alors, j'aurais voulu mettre un peu de seigle, mais le seigle, pour la récolte, le problème, c'est que c'est un peu plus tardif. Alors après, bon, au niveau réglage batteuse, tout ça, bon, c'est pas simple. Alors là, donc, ça a été récolté dans début juillet, on a sorti la paille, parce que, bon, comme on a besoin de la paille pour l'élevage, la paille, ben, elle est extérieure, exporter, et ensuite, là, j'ai profité vers le, je ne sais plus, 14 ou 15 juillet, il y a, ben, il y a trois semaines, c'était le lundi, on a eu 20 mm, et le mardi, j'ai pris le semoir et j'ai semé, cette parcelle a été semée le mardi soir. Voilà, et alors là, il y a du tournesol géant, alors le tournesol géant, mais lui, la particularité, c'est qu'il fait pas mal de biomasse, s'il n'est pas limité, en termes de fertilisation, et eau, il peut arriver carrément à 4 mètres de haut. là, j'ai des photos, là, c'est sûr, là, aujourd'hui, ben, voilà, vous n'êtes pas censé me croire, mais bon, moi, je peux, j'ai des photos qui prouvent, et on reviendra, voilà, j'ai des photos qui prouvent, tu les as, oui, voilà, chez Verde Terre, ils m'ont dit qu'ils allaient mettre une caméra au coin du champ, pendant les 6 mois qui viennent, pour pouvoir pousser les plantes, après, on le montra en accéléré, on verra, ça peut se faire, et on laissera qu'on rate dans le champ, et dès que ça dépasse qu'on rate, on dirait, ah, on a déjà 1 mètre 80. Mais fie-toi, parce que si tu tournes la caméra à l'envers, t'as une bonne dame, une bonne anglaise qui fait du naturisme, là, en face, ça va faire. On est assez pour l'optimisation, ça va, une heure ici, la caméra, une heure là-bas, tout ça nous va bien, c'est assez écosystémique. Ensuite, dans le tournesol, il y a du sorgho, comme graminé, il y a du radis chinois, il y a du colza fourragé, il y a de la vesse commune, il y a de la lentille fourragère, il y a un tout petit peu de façon, c'est lit, mais bon, c'est insignifiant ce qu'il y a. Je voulais mettre du Niger, mais je n'ai pas pu l'avoir assez tôt, et j'ai mis de l'amaranthe, voilà, alors l'amaranthe que j'ai semée, alors l'amaranthe, pour beaucoup, ça peut être une adventice, sauf que, voilà, vendredi, on nous l'a dit, adventice, il faut supprimer ce mot, il n'y a que des bonnes plantes. Elle doit pousser au moins. Voilà, alors voilà, ce sont des amaranthes, des amaranthes qu'on cultive, j'ai plusieurs variétés, d'amaranthes, il y a des rouges, des jaunes, des vertes, et, ben voilà, ça fait partie, disons, de ce, comment dire, de ce capital végétal qui nous sert à, disons, dans notre système, dans notre couvert, et il faut diversifier, alors je ne sais pas si, voyons, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, parce que, j'en avais très peu, je vais essayer de vous en montrer. Il y en a là ? Ouais. Il y en a deux belles, une troisième qui pousse. Voilà. Oui, oui, et, voilà, après ce qui est spectaculaire aussi, c'est le radis chinois, c'est vrai que ça peut faire, ça fait des racines, mais qui sont à peu près grosses, comme le bras. Voilà. Bon, après, il y a même des, il y a même des, sûrement des repousses, parce que l'orge, il y avait de l'orge, là, mélangez la céréale, il était à surmaturité, donc il y a des, sûrement des graines qui sont tombées, qui ont germé, mais ce n'est pas un problème, au contraire, quoi, plus le sol est couvert, mieux c'est. C'est les abeilles et les pollinisateurs qui vont être contents. Oui, oui, alors c'est pour ça que, c'est pour ça que là, il y a, il y a, un peu de phacélie aussi, pour avoir quelques fleurs, le Niger, c'est un peu pour ça aussi, le Niger, c'est pour, pour avoir aussi des fleurs intéressantes, justement, pour les abeilles. Et le tournesol, il sera en fleurs, alors le tournesol, oui, l'an dernier, on l'avait vu en fleurs, au mois de, au mois de septembre, c'était vers la, quand le, quand il y avait le gars de Nestlé, c'était à quel moment, ça, c'était en septembre, il était en fleurs, il commençait à fleurir, ah oui, mais ça va vite, il est arcachon, donc oui, ça peut être. Et, oui, non, mais là, c'est, voilà, et après, et après, dans le, vers le, courant octobre, mi-octobre, là, il va y avoir, parce que l'an prochain, il y aura un maïs, sur cette parcelle, donc, il va y avoir, un couvert semé, vers la mi-octobre, et là, le couvert, alors, ce qui est conseillé, pour un maïs, c'est faire un couvert de fèverole, bon, mais sauf que, c'est une mono-espèce, et ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment diversifier, les espèces dans un couvert, donc du coup, en plus de la fèverole, ça sera quand même, la plante qui sera le plus présente, mais il y aura, il y aura, il y aura un peu de veste, peut-être un peu de poids aussi, et ensuite, comme graminé, là, il y aura avoine, seigle, et triticale, alors, voilà, c'est parce que, justement, pendant longtemps, on pensait, ce qu'on nous disait aussi, voilà, pour faire du maïs, il faut de la, il faut des légumineuses, et on pouvait même nous dire, pour ne pas être embêté, par les graminées, essayez même si vous pouvez, de désherber le couvert, pour supprimer toutes les graminées, bon, mais on s'aperçoit, en définitive, que c'est vraiment une connerie, et là, c'est en nez, mais on va le voir sur l'autre parcelle, et bien, on peut prouver, vraiment, qu'il faut un peu de graminées, justement, parce que l'avantage de la graminée, c'est qu'elle couvre, on le voit, la paille, ça couvre le sol, ça couvre le sol, beaucoup plus longtemps, qu'une légumineuse, une légumineuse, se dégrade très vite, il peut y avoir, il peut y avoir, 6, 8 tonnes, 10 tonnes de fèveroles, quelques semaines après, il n'y a plus rien, quoi, les feuilles sont complètement dégradées, alors, l'avantage, c'est que ça va libérer, rapidement, des éléments fertilisants, notamment, beaucoup d'azote, ça, c'est quand même un avantage, mais, concernant le contrôle des adventices, et là, c'est un peu un problème, parce qu'en plus, cette légumineuse, va libérer, rapidement, de l'azote, va laisser, va ouvrir le sol, et les adventices, vont se développer, très facilement, quoi, voilà, c'est un peu, le souci, de vouloir mettre, que de la légumineuse, dans un couvert, voilà. Combien tu sèmes de céréales, du coup, en kilos, par exemple ? Alors, ben là aussi, on a appris, on a appris à monter les doses, on a appris à monter les doses, donc, pour un couvert, donc, pour maïs, là, dans cette année, c'était 200 kilos de fèveroles, petit chouillade de phacélie, mais il n'y en avait pas beaucoup, et 30 kilos d'avoine, mais cette année, j'ai vu, parce qu'on a, et pour le soja, là, il y avait 120 de fèveroles, 60 d'avoine, et 60 de seigle, forestier et fourragé, les deux mélangés, et là, sur la parcelle, où on va aller là maintenant, sur un couvert, donc, destiné à du soja, c'est-à-dire, avec quand même 120 kilos de céréales dedans, il y a 6 hectares de maïs qui ont été implantés, et ça se passe merveilleusement bien, quoi, pour le maïs, donc, on voit que, on voit qu'il va falloir introduire un peu plus de céréales, de graminées, dans le mélange, là, pour faire du maïs, pour, justement, arriver à mieux contrôler les adventices, alors après, dire qu'on pourra contrôler en totalité, bon, là, bon, là, il faut être prudent, mais, voilà, on travaille dans ce sens, après, il faut adapter la technique de semis aussi, là, maintenant, le semis, le maïs est semé à 40 décartements, ce qu'on va voir, donc, ça permet une couverture plus rapide du sol, ça, ça aide, bon, alors, cette année, c'est vrai qu'on a, on a quand même, on a eu des conditions assez particulières, puisque, avec les excès d'eau, c'est vrai que c'est favorable au lever d'adventice, mais, bon, pour la petite histoire, c'est vrai que le, le maïs a eu, un petit, un tout petit désherbage à une vingtaine d'euros, à peine, une très faible dose, mais, bon, on n'a plus de racinaire dans ces trucs. Ah, non, 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 racinaire, il y a longtemps, il y a longtemps qu'il n'y en a plus, il y a longtemps qu'il n'y en a plus, et, alors là, on désherbe, donc, en poste levé, avec des faibles doses, alors, l'idéal, ce serait de passer, donc, deux fois, mais là, maintenant, comme on est à 40, le deuxième passage, mais je considère que c'est le maïs qui étouffe l'adventice, c'est-à-dire que, alors, surtout cette année, on a eu, après le premier désherbage, on a eu la période de juin, là où on a eu les 120 ou 130 mm, donc, il y a eu des relevés phénoménales, mais, bon, qui ne m'ont pas du tout inquiété, parce que le maïs, bon, vraiment, il galopait, et là, bon, par expérience, je sais que, quand le maïs domine, le salissement en dessous, il n'est pas gênant, voilà, et puis, à la limite, c'est ce salissement, mais on peut, moi, je considère que c'est une couverture du sol, quoi, parce que, puisqu'on sait que, maintenant, il y a des agriculteurs qui vont implanter des couverts, on appelle ça des cultures associées, un couvert dans une culture, ça peut être un blé, un maïs, donc, voilà, ça s'implante tout seul, par exemple, ce panique, c'est une graminée, qui peut, oui, peut-être bouffer un peu d'azote, mais bon, vous allez voir le maïs, bon, pour moi, pour moi, c'est pas gênant, quoi, parce que, c'est vrai qu'on en vient aussi à, disons, on voit l'agronomie un peu différemment, c'est-à-dire que, à la limite, voir une parcelle où il n'y a pas une herbe, parce qu'il y a eu une grosse dose d'herbicides dessus, de chimie, il n'y a pas une herbe, il n'y a rien, bon, pour certains, c'est peut-être joli à l'œil, pour moi, bon, c'est un sol qui morfle, quoi, il vaut mieux voir de la biodiversité, alors après, il ne faut pas aller dans le cas extrême, où, malheureusement, mais c'est ce qu'on voit aussi, c'est où les adventistes vont concurrencer les cultures, au point, dans certains cas, extrêmes, de ne pas pouvoir récolter la culture, il ne faut pas tomber dans ce panneau non plus, puisqu'il faut produire, là, c'est, voilà, bon, alors après, oui, le sol, on peut regarder, mais là, c'est quand même sec, si on fait un résumé, ici, une parcelle moissonnée, début juillet, qui aurait pu rester nue, jusqu'au sommet du maïs, avec des chômeurs, à la bourre d'automne, deux coudes rotatives, etc., on aurait pu avoir un sol qui perdait 450 ou 600 kg de carbone, et alors justement, dans cette, c'est moi qui parle, dans ce laps de temps-là, là, du coup, on a, tu as investi dans deux couverts, dans deux couverts, pour semer un maïs, donc, si on prend les 365 jours, c'est quand même énorme, on parvient du début juillet, jusqu'au sommet précédent de maïs, et là, tu vas nous faire combien de biomasse, là ? On nous reproche le coût, aussi, des couverts, parce que le maïs, alors justement, c'est ce que j'allais lire, voilà, alors moi, je me suis amusé à le, ces jours-ci, justement, j'ai réfléchi un peu à ça, c'est vrai que le couvert a un coût, alors celui-là, c'est peut-être le plus onéreux, parce que c'est quasi que des plantes achetées, hormis le tournesol, voilà, c'est une population, ça, bon, c'est un couvert à près de 80 euros, mais en moyenne, bon, voilà, c'est des couverts à 50, 60 euros, en moyenne, mettons, 60 euros, il faut savoir que le coût de mécanisation économisé, dans cette technique-là, est de l'ordre de 150 euros, donc, mécanisation couvert, kiff, kiff, voilà, ce qui fait que, le coût de mécanisation économisé, couvre largement, largement, la dépense couvert, quoi, largement, sans compter, un labour et deux coudes rotatifs, dans 150 euros, quoi ? Ben, non, moi, je parle, moi, je parle, si tu veux, le coût de mécanisation, sur le, sur le système, sur le système, quoi, sur le niveau de la ferme, alors, après, c'est vrai qu'il faut le, oui, il peut y avoir, dans certains cas, des, des, des coûts de mécanisation, qui sont plus ou moins élevés, bon, là, justement, sur une structure, on a travaillé, ils ont travaillé un peu les coûts de mécanisation, ça peut aller du simple au triple, quoi, sur une ferme, c'est énorme, énorme, voilà, et, et c'est vrai que le, le combat qu'il faut qu'on mène, nous, agriculteurs, c'est pas forcément sur le prix de vente de nos produits, parce que là, bon, qu'est-ce qu'on a comme, on a aucune possibilité d'augmenter de 10, 20, 30%, ou alors des petites niches, là, si, il y a peut-être un peu de travail à faire, mais c'est pas ça qui va sauver, qui va sauver l'agriculture, quoi, par contre, le coût de production, là, on est maître chez nous, quoi, on est maître de, de modifier nos pratiques, pour baisser le coût de production, parce qu'après, on parlait de, du coût d'implantation du couvert, donc, qui est largement compensé par la, par l'économie qu'on fait sur le poste mécanisation, dans sa globalité, mais, mais après, il faut savoir que le couvert, pour moi, c'est un investissement rentable à tout niveau, parce que, déjà, on séquestre du carbone, donc, on remonte la fertilité de nos sols, là, c'est déjà le premier pas, c'est, c'est disons, mais c'est un peu la base, c'est un peu la base de la réflexion, quoi, en définitive, qu'on réfléchit, quoi, à une époque, on perdait du carbone, voilà, le travail qui a été fait, à une époque, avait démontré qu'on perdait 600 kg de carbone, à l'hectare et par an, aujourd'hui, on en regagne plus d'une, donc, on voit qu'on est, on voit qu'on regagne du carbone, et, et ensuite, au niveau, donc ça, on dit déjà, au niveau agronomique, bon, c'est quand même un impact hyper important, là, on peut se dire, enfin, moi, je pouvais me dire, à l'époque, si je, je remonte la fertilité des sols, un jour, je devrais avoir, plus de rendement, avec moins d'entrants, bon, c'est ce qui arrive, alors, c'est vrai qu'à l'époque, on ne travaillait pas comme maintenant, dont il a fallu, peut-être, quelques années, pour vraiment, redresser la barre, mais aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, quelqu'un qui démarre aujourd'hui, peut rapidement, peut rapidement, disons, remonter la fertilité des sols, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de connaissances, il y a beaucoup plus de monde sur le terrain compétent pour donner les informations, qu'il y a 20 ans, il y a 20 ans, c'est vrai que c'était quand même, c'était relativement, c'était assez limité, qu'on pouvait facilement faire des erreurs. Et après, et après, il y a cette partie, il y a l'aspect aussi environnemental, et alors c'est vrai que l'agriculteur, bon, au départ, pour moi, c'était l'idée principale, c'était au départ, c'était la partie agronomique, c'est-à-dire, remonter la fertilité des sols, voilà, stopper l'érosion, remonter la fertilité des sols, mais après, tout est lié, la partie environnementale, bon, on en a parlé, tout à l'heure, c'est-à-dire, il n'y a plus d'érosion, donc on ne perd plus de terre, on perd très peu de, que ce soit pesticides, que ce soit nitrates, tout ça, les fuites, elles sont énormément, d'ailleurs, normalement, sur le projet bagage, il y a du matériel, là, qui devrait le démontrer, ça. Ensuite, il y a la partie, même la partie sociale, c'est vrai que, bon, on a l'impression d'être dans une bonne action, de préparer un peu l'avenir, parce que, aujourd'hui, le contexte, il est plutôt morose, quand on, moi, quand j'entends les agriculteurs disent, dire, dans la région, et tu le sais Alain, moi, je passe en bio parce que je ne gagne plus rien, ça veut dire qu'il y a un sérieux malaise, quoi, ça veut dire que tout le monde se cherche, il n'y a plus de revenus, donc les gens ne savent plus quoi faire, et, voilà, et là, bon, là, là, je suis convaincu que c'est une piste intéressante qui a fait ses preuves à l'étranger, malheureusement, en France, bon, on est trop peu nombreux encore, mais à l'étranger, bon, ça a fait ses preuves, l'AFAO encourage même cette technique-là, bon, ça prouve quand même que, on va dans le bon sens, quoi. C'est du 3 en 1, donc finalement, on aurait, au lieu d'avoir un ministère de la santé, de l'agriculture et de l'écologie, on aurait un ministère découvert les jetos, alors. Je pense qu'il y en a qui seraient plus à leur place là-dedans. Moi, comme je dis, j'ai déjà du mal avec les arbres. Montre-nous un peu le sol, là. Oui, oui. Alors, ça sera plus facile à l'autre parcelle parce que, parce qu'ici, bon, ici, c'est, voilà, le problème, on peut regarder, le problème, c'est le sec, quoi, maintenant. L'autre parcelle a été irriguée, l'autre parcelle a été irriguée, ça sera plus facile. Christian, là, au 15 juillet, tu es en double production. Tu avais une production de graines, une production de biomasse, pour l'élevage, donc un nouvel espoir. Est-ce que, trois ou quatre mois après, avec ce couvercle, tu vois, c'est sec, là. Tu comprends, regarde, par rapport à ces espoirs, que se sent le sec, hein ? Compensé, c'est la suite du système qui veut... Oui, 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 mais c'est-à-dire, bon, alors, pour donner des chiffres précis sur le carbone, on en parle souvent, là, on en parlait encore hier soir, c'est vrai que c'est pas évident, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça c'est les Américains qui avaient pu déterminer ça, une culture de blé qui est menée en système, je crois que j'avais dû te le dire, une culture de blé qui est menée en système labour, pour compenser la perte de carbone liée au travail du sol, il faudrait restituer les pailles au sol, et il faudrait en plus un couvert, voilà, bon, après, c'est complexe parce que, tu vois, le gars de Solagro nous l'est présenté, en fonction des cultures, il y en a qui vont, il y en a qui vont, mais relarguer davantage de carbone que d'autres, par exemple, bon, le maïs, c'est connu, c'est une plante qui est bien pour ça, après, il y a des plantes qui sont beaucoup plus fainiantes, quoi, qui ont, notamment, même des protéagineux qui ont des petites productivités, voilà, après, c'est sûr que, si on se dirige vers des couverts hyper, hyper performants, c'est vrai que, on va, on va recharger le sol en carbone beaucoup plus vite que, que si on se contente de petites couvertures de sol, après, voilà, après, il faut, voilà, je ne sais pas, vous vous connaissez ou non ? Oui, oui, voilà, c'est par rapport, justement, tu parles, tu penses, disons, par rapport aux exportations possibles qui pourraient y avoir, alors, c'est vrai que la, la priorité, la priorité, c'est sûr, c'est ce qu'on dit chaque fois, c'est, dès qu'il y a un projet comme ça, de biomasse, pour méthanisation ou autre, c'est vrai que la priorité, c'est d'abord le passage d'un semi-direct, quoi, pour déjà, nourrir le sol, voilà, ça, c'est la base. Après, le restant n'est pas interdit, Condrade en parlerait, va un peu en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'il connaît très bien le sujet, c'est vrai qu'après, il y a moyen, il y a moyen d'exporter, mais la priorité, c'est quand même, au départ, c'est ça, quoi, voilà, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, bon, tu vas confirmer. Oui, avant que, par exemple, sur le cas de cet été, au 15-8, tu as pu s'exporter en paille ou en grain, par exemple, c'est à peu près 5 tonnes et 5 tonnes de chaque fois. La paille va revenir, de toute façon. Oui, la paille va revenir, avec le fumier, avec le fumier, après, la paille, le grain, mais oui, tout dépend des rendements de l'un et l'autre, quoi. Tu exportes plus par la paille ou c'est le grain, je veux dire, en matière sèche ? Pour une céréale à paille, ça doit être à peu près, c'est nous. On ne cherche pas à tout exporter. Mais là, bon. Tu as pu chercher à tout exporter ce que tu pouvais en paille ou tu en as laissé un peu pour la stratégie ? Non, non, là, disons, bon, on n'exporte jamais tout jusqu'au radisol parce que la céréale, elle est coupée à une certaine hauteur, mais de toute manière, là, on ne se pose pas trop la question puisque ici, ça revient. ça revient systématiquement. Voilà. Après, c'est vrai que le pur céréalier qui est dans ces techniques-là, lui, c'est vrai qu'il va veiller à garder le maximum de paille au sol, ça, c'est sûr. Mais voilà, il représente un faible pourcentage à la limite parce qu'on voit que la paille, la paille, elle est souvent vendue aux éleveurs et c'est là où je, je dis aussi, quand on est éleveur, il faut réfléchir à ça parce que, entre guillemets, quand on est éleveur, on a la chance que les céréaliers ne connaissent pas le sujet du carbone et ne le prennent pas au sérieux parce que la paille, ils s'en foutent, ils la vendent. Voilà. Le jour où ils vont se rendre compte que la paille doit rester chez eux, ça pourrait peut-être poser de sérieux problèmes aux éleveurs qui ont besoin de la paille pour la litière. Ils font des trognes avec du bois bruit. D'où, justement, il faut réfléchir à ça, justement, à utiliser de plus en plus cette source, une autre source que sont les plaquettes de bois pour, justement, pallier à... Un jour, à mon avis, il y aura moins de paille sur le marché, quoi. Est-ce que ça sera dans 50 ans ? Je n'en sais rien, mais... D'accord. Quand on fera et qu'on généralisera, puisque tu fais déjà des bilans carbone et des bilans humiques, ce qui s'en vient et comment ça se combine, on verra ce que tu as. Y a-t-il une ou deux questions avant qu'on aille sur l'autre parcelle plutôt que t'es maïs ? J'en ai une. Quel type de sorgot que tu as semé, là ? Alors là, c'est... Là, c'est du pipeur. Je crois que c'est un sorgot style fourragé. Oui, oui, oui. Voilà. Alors après, oui, là, il y a une multitude de sorgots. Il y a des sorgots biomasses qui peuvent faire des productions astronomiques dans les Landes, justement. Là, j'ai eu, l'autre jour, un gars au téléphone qui, l'an dernier, qui en avait pour alimenter un méthaniseur et il est arrivé à passer les 30 tonnes. C'est faramineux. C'est faramineux, la production de biomasse que peut faire. Alors après, c'est vrai qu'il y a des... Moi, j'ai vu des collections de sorgots. C'est des tiges comme du maïs. C'est 3, 4 tiges par pied. C'est un truc de fou. C'est vraiment... C'est pas le petit sorgot fourragé. Voilà. Après, nous, dans notre système, voilà, ce qu'on va rechercher, c'est justement pour couvrir le sol. C'est plus facile de le... Ça, tout le monde va le comprendre. Ça se comprend facilement. C'est plus facile de bien couvrir un sol avec des petites tiges, mais qui est née 100 ou 200 mètres carrés, plutôt que 10 tiges comme ça, quoi. Oui, oui. C'est pour ça que... Alors, il y a même des groupes de travail, même une coopérative, je connais, qui travaillent sur cette thématique des couverts et qui repèrent même, dans une même espèce, des variétés mieux adaptées que d'autres pour jouer leur rôle de couverts. Voilà, je sais que Semences de Provence aussi a travaillé là-dessus. Ils ont pu déterminer des variétés plus adaptées par rapport à leur comportement, à leur précocité, par rapport à la floraison aussi, qui peut être décalée. Enfin, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail encore. Il y a du travail qui a été fait, mais il en reste beaucoup à faire. Voilà, c'est... Christian, si le couvert souffre, tu peux autoriser à les riller ? Oui. Oui, oui. C'est pour ça que là, je scrute un peu la météo. s'il pleut un tout petit peu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on ne peut pas se permettre quand même de stopper l'irrigation au maïs et... Là, j'attaque le troisième tour, là, au maïs. Bon, on ne peut pas se permettre de stopper. Bon, vu l'année quand même maintenant qui est assez chaude. Mais si, par contre, il y a un petit orage, même de 10 ou 15 millimètres, qui peut me permettre d'arrêter deux jours, mais ces deux parcelles, là, une petite vingtaine, enfin, il y a 16 hectares, je vais l'irriguer. Je vais prendre deux jours pour l'irriguer. Parce que, bon, voilà, c'est... Moi, je pars du principe que de toute manière, quand on est en semi-direct, on économise, là, sur la ferme, ça a été, ils ont prouvé depuis longtemps, 30% d'eau, on économise, un minimum. Donc, partant de là, une fois de temps en temps, s'il faut... s'il faut irriguer un couvert, alors c'est vrai que ça n'arrive pas souvent, mais l'an dernier, on a eu deux fois 70 millimètres, enfin, deux fois. En juillet et août, on a eu 140 millimètres au total, en pluie. Donc, bon, on a pu avoir un beau couvert sans irriguer. Mais là, cette année, oui, en plus, il y a des reliquats au sol, ça serait dommage que ça manque d'eau et de ce fait, oui, oui, non, là, pour ça, pour moi, c'est pas un souci, quoi. Et c'est vrai que, voilà, il faut considérer que le couvert, c'est... doit être fertilisé, irrigué éventuellement. Alors, c'est vrai que, voilà, il faut tout remettre dans son contexte. Il m'est arrivé de voir des agriculteurs dans le sud-est de la France où ils peuvent avoir 4, 5 mois sans une goutte d'eau. Alors, c'est vrai que, là, il faut pas leur dire d'implanter un couvert, quoi, parce que, déjà, il lèvera pas. S'il lève, il poussera pas. Donc, voilà, nous, on a la chance dans notre région d'avoir un peu d'eau pendant l'été, d'avoir quelques orages, mais, bon, voilà, il faut s'adapter à notre climat. C'est pour ça qu'on sait qu'on sait que cette technique-là, par expérience, fonctionne dans toutes les conditions jusqu'aux extrêmes. C'est-à-dire, en Australie, par exemple, où ils peuvent avoir que 150 ou 200 millimètres, on sait que c'est la technique qui va leur permettre de pouvoir faire une récolte tous les ans. Alors, c'est sûr que, s'il y a très peu d'eau, il faudra une petite récolte, mais celui qui travaille, il récoltera pas du tout. Dans les cas extrêmes, dans les cas extrêmes où ils ont plusieurs mètres d'eau, c'est la technique qui va préserver les sols, donc ils vont pouvoir produire sans problème. Après, en termes d'altitude, c'est pareil, même en France, on voit dans l'Aveyron, à 900 et 1000 mètres d'altitude, on voit les rendements qu'ils peuvent avoir. Donc, ça fonctionne dans tout type de sol. C'est souvent ce qu'on entend dire, oui, mais ça fonctionne chez toi, mais chez moi, ça ne peut pas fonctionner. Bon, c'est faux. Il faut tout simplement adapter la technique à son contexte, à son climat, à sa production. Voilà. Après, les couverts, c'est pareil. Les couverts, voilà, il y a des organismes qui ont préparé des fiches avec, voilà, il vous faut semer telle et telle plante, voilà, mais si une plante ne pousse pas dans une région où est mal adaptée, voilà, pourquoi la semer ? C'est comme vouloir faire une luzerne dans un sol acide. Voilà, il faudra mieux faire un trèfle. Il faut adapter, il faut adapter chaque fois à son contexte. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu, tout simplement, le bon sens paysan. donc, oui. Donc, quand c'est très sec, on pourrait utiliser panique, c'estère digitaire, amarante et kénopode. Oui, et alors après, on peut aller même beaucoup plus loin que ça parce que, bon, ça, je ne vais pas vous le montrer, mais là, on travaille sur d'autres plantes style sesbania, kénaf, vigna radiata, cajanus cajan. Voilà, ce sont des légumineuses qui ont des systèmes racinaires très, très performants et qui sont capables d'aller chercher de l'eau en profondeur. Voilà. Et voilà, alors, voilà, on expérimente ça et, alors, bon, on ne sait pas lesquelles seront retenues, mais après, après, il faut passer à la phase multiplication, après, il faut se les multiplier pour pouvoir en avoir dans les couverts. Mais bon, on a déjà commencé avec un peu d'amaranthes et, mais c'est sûr que... La vigna, elle aurait sa place là-dedans. Oui, oui, mais voilà, toutes, oui, oui. Voilà, c'est ça qui nous manque un peu aujourd'hui dans les couverts d'été, c'est des légumineuses performantes parce qu'avec les tournesols, les sorgots, les crucifères, donc, on voit que, bon, ça, c'est bien adapté, mais ce n'est pas des légumineuses. Bon, là, c'est pour ça que là, il y a de la lentille et lentille un peu de veste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, voilà, il y a trois semaines ce soir que c'est semé. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que, voilà, ça démarre, quoi. Là, il faut le revoir dans un mois et après, voilà, ça, c'est un couvert qui, normalement, s'il a un peu d'eau, il doit faire minimum d'un mètre de haut, peut-être même plus. Et l'idée, justement, c'est, avec plusieurs espèces comme ça, c'est d'avoir à tous les niveaux une production de biomasse, c'est-à-dire que le radis, on sait qu'il va faire sa biomasse au ras du sol, pratiquement, avec sa racine. après, la veste, le colza fourragé, la lentille, ça va être un peu plus haut. Tournesol, sorgho, ça peut être 2 mètres, voire 3 mètres. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir de la biomasse à tous les étages. Et puis, voilà, moi, je vais vous dire, on n'a pas encore le couvert parfait. Enfin, la perfection n'existe pas, mais, il y a encore, il y a encore beaucoup de progrès à faire, quoi. Allez, on bouge. Voilà. Alors, oui, oui, là, il va y avoir du fumier. Alors, il sera, il sera épandu, il sera épandu, justement, juste avant l'implantation du second couvert. Voilà. Alors, voilà, bon, moi, je fais, je délègue ça à un entrepreneur, parce que, voilà, bon, lui, il nous épanne, il nous épanne, 7 à 800 ou 1000 tonnes, mais on saura plus maintenant en un jour, pratiquement, avec le matériel qu'ils ont. Alors, c'est vrai que l'an dernier, quand je leur ai dit, là, aux deux jeunes, qui étaient sur les épandeurs, voilà, vous le mettez là. ils m'ont regardé, ils me plaisant, non, mais où on le met ? Il m'a dit, mais là ? Mais non, pas là, il y a une culture. Mais si, tu le mets là. Mais il ne voulait pas le croire, quoi. Et, voilà, c'est sûr qu'on n'y voyait presque pas les tracteurs, quoi, dans le couvert, mais après, avec les épandeurs qu'ils ont, les tables d'épandage, ils sont très hauts, c'est très haut, voilà, et c'est épandu, c'est merveilleusement épandu, quoi. Et alors, après, l'avantage de cette technique-là, c'est que, là, bien sûr, on n'enfouit pas, que ce soit l'isier ou fumier, c'est épandu en surface. Et alors, c'est vrai que dans certains cas, le problème, il y a un problème auquel on peut être confronté, c'est le problème de la réglementation, voilà, qui peut obliger, dans certains cas, à enfouir, alors, Mais là, tu te caches, donc c'est pas grave. Oui, oui, non, bon, ici, on n'est pas embêté, mais disons, il y a quand même des parades. Il y a quand même des parades. Concernant les odeurs, aujourd'hui, il y a des produits que l'on peut, à base de bactéries, à base de tout un tas de trucs, ou des produits informés, que l'on peut incorporer dans les effluents, pour justement supprimer toutes les odeurs, et enrichir en plus le produit. Donc là, c'est tout gagnant, quoi. Et après, concernant la, vis-à-vis de la réglementation, bon, ben voilà, moi, moi, je pense que le fait de le mettre, justement, juste avant l'implantation, ben, là, de toute manière, bon, là, pour moi, il serait inconcevable de l'enfouir, de toute manière, parce que ça voudrait dire bouleverser le sol. Là, c'est, pour moi, c'est, ça serait vraiment, non, j'y pense pas, quoi, ça. Mais après, concrètement, au niveau efficacité, c'est vrai que c'est génial, parce que c'est justement l'activité biologique du sol qui fait tout, quoi. Moi, c'est la question que je me suis posée, il y a 18 ans de ça, quand je, quand j'ai démarré, j'étais chez un agriculteur, là, un peu le pionnier, là, du semi-direct, du côté de Tours, je lui ai dit, et le fumier, comment je fais ? Quand on est habitué à enfouir, le fumier fond dans le labours, il me dit, t'inquiète pas, les vers de terre, ils s'en chargent. Mais c'est vrai, on n'épandre le fumier, on y revient quelques semaines après, on ne voit plus rien. Il n'y a plus rien sur le sol. C'est les vers de terre, et bien, ils sont venus consommer ça, et il n'y a pas de... Et puis après, il y a l'horizon, l'horizon de surface qui finit par s'enrichir, donc en matière organique, à devenir un peu plus sombre. Alors là, moi, j'ai vu, j'ai reçu un dossier l'autre jour, là, d'un agriculteur des Etats-Unis qui fait ce travail-là depuis 40 ans. Tu as dû le voir aussi. Sur des sols argileux, il y a ça, de terre noire dessus, c'est comme si on avait bidé un sac de terreau par mètre carré. C'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on recrée du sol. Et alors, voilà, ce matin, on parlait de perte de sol par l'érosion, par ces coulées de boue, voilà, c'est dramatique parce que c'est de là, c'est du capital, capital des agriculteurs qui fout le camp, qui pollue, qui va, qui saccage l'eau des rivières, ça coûte cher après à dépolluer, à nettoyer l'eau, enfin bon, ça, et curer les fossés, nettoyer les routes, enfin bon, c'est, rien que dans le Gers, pour vous donner un ordre d'idée, le curage des fossés l'été après les orages, pour le département, c'est un million d'euros. Voilà, un million d'euros, alors cette année, je peux vous dire que la somme, ça ne va pas être un, ça va être beaucoup plus parce que les Angènes sont partis plusieurs fois à curer les fossés, quoi, bon, et donc, c'est, et alors par contre, voilà, on passe d'une phase, quand on travaille le sol où on perd de la terre, à une phase où on recrée du sol, alors, on ne va pas créer de l'argile, on ne va pas créer du limon, des sables, mais par contre, la matière organique, voilà, on recrée de la matière organique, et ça, c'est quand même, ça, c'est quand même intéressant, quoi. Allez, est-ce que tu traites tes fumiers et tout ça, là ? Alors, ouais, un peu, de temps en temps, oui, là, on le fait maintenant, mais il faudrait, honnêtement, il faudrait le faire systématiquement, quoi, systématiquement, et on pourrait aller même au niveau, au niveau recherche de l'autonomie, là, en fertilisant, c'est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, justement, si on avait des fumiers traités, avec des composts, c'est ce que Lucien appelle des composts intelligents, avec, en incorporant certaines souches dedans, qui permettraient d'aller très, très loin, parce que, voilà, ça, vous le savez, plus on va, plus on a un sol, qu'on appelle un sol vivant, donc, un sol équilibré, qui fonctionne, avec une vie biologique, qui est dynamisée, au maximum, mais plus on a des plantes en bonne santé dessus, plus on a du grain de qualité, plus on a du grain de qualité, riche en protéines, et tout, plus les animaux qui les consomment, et nous, mais, voilà, c'est, en définitive, c'est, c'est, une chaîne, quoi, c'est une chaîne, alors, justement, en termes de, en termes, alors, normalement, cette année, ça devrait se faire, il devrait y avoir quelques analyses, comparative, justement, entre produits issus du semi-direct, du SCV, et de l'agriculture conventionnelle, alors, l'an dernier, il y a eu, ça a commencé un peu, là, j'ai eu un résultat, qui m'a donné la dimanche, en soja, il y avait trois points et demi de protéines en plus, c'est, c'est quand même, c'est énorme, quoi, et même en maïs, là, c'est que l'agriculteur américain, c'est toi qui m'as envoyé le dossier, d'ailleurs, il a, je ne me rappelle plus, en protéines, c'est énorme, quoi, par rapport à ses voisins, il a quelques points de protéines en plus, donc, c'est vrai que, un sol qui fonctionne naturellement, comme un sol de forêt, comme un sol de prairie, comme un sol forestier, fait pousser des plantes à meilleure santé, et avec des qualités, des qualités supérieures, quoi, ça, c'est sûr. Au niveau valeurs nutritives. Ah oui, au niveau valeurs nutritives. Certains appellent ça l'agriculture du vivant, d'ailleurs. Oui, 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 et voilà. Bon, allez, on change de parcelle. Alors là, on est justement sur la parcelle qui est suivie, donc, par le projet bagage, là, donc, qui est comparé à la parcelle du voisin, c'est pour ça, on voit pas mal de matériel, là, bon, après, il y a du matériel qu'on ne voit pas, et qui est, les sondes, l'ésimètre, tout ça, alors là, il y a du soja, qui a été implanté le 25 mai, on va se mettre dans le passage, oui, en gros, avec un mois de retard, mais bon, dû à la météo, oui, voilà, il va être, oui, bon, on va se mouiller un peu, mais bon, voilà. et alors, tu vois, c'est ce que c'est, ça, les limaces, quand il y a des, quand il y a des, des, des printemps et des étés un peu humides, bon, là, maintenant, maintenant, c'est plus sec, mais ce sont vachement multipliées, ça va, il y a le paillasson au sol, on est bien, voilà, il y a un bon paillasson, alors là, donc, là, donc, on est sur du, donc, sur un semis, un semis du 25 mai, donc, le couvert, c'était, le couvert, c'était, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc, 120 kg de fèveroles, 60 d'avoine, 60 de seigle, le roulage, donc, c'est fait comme pour le maïs, ça s'est fait en sement, c'est-à-dire que le rouleau était à l'avant du tracteur, le semoir à l'arrière, il y a eu, il y a eu, il y a eu un litre de glyphosate, à ce moment-là, on a, on travaille aussi, un peu la suppression du glyphosate, ou des fortes réductions, mais on voit qu'il y a des pistes intéressantes, et après, en termes de désherbage, l'idée, c'était de ne pas, voire à désherber du tout, mais bon, sauf que, cette année, le couvert n'était pas forcément régulier, partout, dû notamment à l'excès d'eau, ce qui fait que, qui dit, à certains endroits, moins de couvert, ça laisse la place, donc, aux adventices de levée, alors, il n'y a pas eu d'antilicote, c'est pour ça que, on voit, on voit quelques kénopodes, par-ci, par-là, là-bas, il y en a peut-être un peu, mais justement, d'où il y a des kénopodes, c'est dans les endroits, justement, où il y avait une couverture de sol, un peu plus, un peu plus flémarde, par contre, il y a eu un antigraminé, parce que, avec ce mois de juin, très humide qu'on a eu, et, bon, je pense que, s'il n'y avait pas eu d'antilicote, il ne serait peut-être pas aussi propre, enfin, sûrement, quoi, donc, il y fallait, mais c'est vrai que, l'an dernier, on a vu que, c'était, même avec le couvert, c'était plus facile de contrôler les graminées que cette année, mais cette année, bon, voilà, après, après, en fonction des conditions climatiques, il faut s'adapter, quoi, il faut s'adapter. Là, il y a un pied de trèfle, parce qu'il y en avait un tout petit peu, dans le semoir, là, voilà, on voit, bon, quand il n'y en a pas beaucoup, comme ça, ce n'est pas gênant, mais, c'est vrai que, si la parcelle était recouverte de trèfle, ben là, ça serait problématique, parce qu'au moment de récolter le soja, parce que le soja, ce n'est pas comme le maïs, le maïs, on a les épis, vous allez voir, à cette hauteur, donc, même s'il y a un trèfle dessous, il ne gênera pas. Le soja, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que même la veste velue, alors, c'est une super plante, mais, à manier avec précaution, parce que c'est une plante, qui est difficile à contrôler, même chimiquement, très difficile à contrôler, donc, là, il faut faire de la veste commune, à mon avis, parce que là, celle-là, ça va, mais la velue, c'est plus délicat. Voilà, et... Tu n'as pas de problème de datura, toi, parce que j'ai eu du datura partout. dans les sojas, dans le maïs. Mais, justement, là, c'est... datura, l'ambroisie, et toutes ces plantes-là, c'est vrai que les voisins, on commence à en avoir pas mal, dans certaines parcelles, et, à priori, ils n'aiment pas, ces plantes-là, n'aiment pas les techniques de semi-direct. Alors, pour quelles raisons ? Bon, on a tendance à dire que, parce qu'il n'y a pas de travail du sol, donc, ça ne favorise pas la levée. Bon, après, on nous dit aussi, que c'est des plantes bio-indicatrices qui poussent quand les sols sont compactés. C'est bien ça, Alain ? Non, il semblerait, ouais. Alors, pour quelles raisons ? Mais c'est vrai que, c'est vrai que du datura, alors, pourtant, les... c'est deux plantes très dangereuses, à tout point de vue. Et, alors, ce qui est quand même assez bizarre, c'est que, bon, la récolte, elle est effectuée par un entrepreneur, l'entrepreneur, bon, qui va sur des parcelles qui sont infestées de datura, et il y a deux ou trois ans de ça, quand il est arrivé pour récolter le maïs, le cueilleur devant, il était noir de graines de datura. Alors là, je me suis dit, je lui fais, c'était le père de l'entrepreneur, je lui fais, mais c'est du datura, et il me dit, oui, alors là, il est un peu gêné, il me dit, on va nettoyer. Je me suis dit, nettoyer, on va enlever ce qu'il y a dessus, mais dedans, dans la machine, ça en est farci, on ne va pas passer deux jours à nettoyer, quoi. Et après, bon, je me suis dit, mais bon, c'est vrai que nous, on n'est pas embêté, il n'aime pas le semi-direct, bon, on va bien voir, on a commencé sur une parcelle, une petite parcelle, et bien, l'année suivante, il n'y avait pas un pied. c'est vrai qu'il n'aime pas, ça, c'est quand même un avantage, c'est que, autant, il faut être méfiant pour les graminées, et c'est là où on voit que des anti-graminées, quand même, nous aident pour rattraper. Autant les dicotes, ben, les dicotes, bon, on voit là, il y a quelques plantouilles par là, quelques kénopodes, bon, c'est pas, bon, ça, c'est pas méchant, quoi. À certains endroits, il y en a un peu plus, on va aller là-bas, contre le maïs, là-bas, il y en a un peu plus, on peut s'approcher des appareils, là ? Se laisser aller, c'est bon signe, c'est qu'on est, ce que dit Lucien, c'est qu'on est à, disons, à l'optimum de la culture, quoi. D'accord, on est à l'optimum. Après, oui, Christian, on va se mettre entre les deux parcelles, tu vois ? Oui, 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 oui. Après, attends, juste, je vais quand même jeter un petit moment, que je ne suis pas allé, là. Ah ouais, ça, c'est mieux, quoi. Le lésimètre est là, alors tu vois, comme ça a été piétiné tout le tour, et voilà, alors c'est, ce que me dit Lucien, bon, c'est pas représentatif, quoi, c'est parce que là, le lésimètre, il a pour but de, de récupérer, disons, toutes les eaux de percolation, et après, il y a des sondes, bon, là, il y a un boîtier qui, il y a des sondes qui analysent des paramètres aussi, qui pèsent, il y a une bascule électronique, et attends, rien qu'un lésimètre, il y en a pour 90 000 euros, là, dans la parcelle, rien que les lésimètres, et il y a, là, il y a du matériel, après, ça, c'est des, ça, justement, c'est des caméras, alors là, ça, je ne saurais pas trop te l'expliquer, tu connais, Conrad ? Non, c'est des caméras qui, alors, il y en a là-bas aussi, donc chez le voisin, qui enregistrent le rayonnement sur le sol, et, alors, d'après ce que, ce qu'on m'a dit, justement, ils veulent comprendre pourquoi, disons, ce rayonnement-là, comment dire, au niveau du réchauffement climatique, il vaut mieux être ici que là-bas, quoi, voilà, il faut que je me le fasse expliquer, vraiment, ce truc-là, voilà, après, bon, après, il y a tout un tas de sondes aussi, voilà, d'où est Conrad, là, c'est, c'est relié à tout un tas de sondes qui sont dans la parcelle, des sondes qui enregistrent la température, qui enregistrent, mais, qui font un tensiomètre aussi, qui enregistrent l'eau dans le sol, à différents niveaux, à chaque sonde, il y a six niveaux de mesure, et ça, par contre, c'est intéressant, parce que ça, ça m'a permis, l'an dernier, de comprendre un peu, le fonctionnement de l'eau dans le sol, et, et notamment, quand il y a une petite pluie, pas une irrigation, mais une pluie naturelle, de 10 ou 15 millimètres, un système semi-direct, tous les horizons se rechargent, y compris ceux qui sont au fond, à 60 centimètres, donc on voit que le peu d'eau qui tombe, mais recharge tous les niveaux, alors que sur la partie labours, il n'y a que les deux premiers horizons, 5 et 15 qui se rechargent, on a l'impression que la semelle, de labours, empêche cette descente, alors après, quand il y a une forte pluie, de 30 ou 40 millimètres, ou une irrigation, bon, on voit que sur le système labours, bon, l'eau descend aussi, mais après, ce que j'ai pu remarquer, également, c'est que, après, parce que l'irrigation, on n'irrigue pas, je ne sais pas, il a peut-être déjà fait 3 tours, ici, il n'y en a que 2, bon, on n'irrigue pas le même jour, les deux bandes, quoi, mais par rapport à une pluie, où là, il pleut, mais tout le monde, la même quantité, en même temps, et après, donc, on voit, là, on peut suivre l'évolution des courbes, et là, on voit que le sol, ça sèche moins vite, de ce côté-ci, que là-bas, alors, bon, là, cette année, c'est vrai que ce n'est pas la même culture, mais l'an dernier, bon, c'était la même culture, et l'an prochain, ça sera la même culture aussi, parce que, bon, ils auraient voulu que, pendant les 3 ans, il y a du maïs ici, bon, moi, je leur ai dit, moi, je ne vais pas modifier mon système, pour vous, quoi, parce que si je modifie mon système, c'est-à-dire partir, sans c'est en monoculture, ben, je ne vais pas être dans la logique du système semi-direct, moi, je leur ai dit, vous faites comme vous voulez, mais, même si ça ne vous plaît pas, ici, il y aura du soja, c'est en nez, voilà, bon, et puis, et comme, bon, ils l'ont accepté, bon, par contre, l'an prochain, il y aura à nouveau du maïs, voilà, alors, en termes de, parce que, bien sûr, ils mesurent tout, jusqu'aux, les mesures du sol, des analyses chimiques, biologiques, tout est suivi, puis après, bon, jusqu'au rendement de la culture, et alors, en termes de rendement, l'an dernier, ici, il y avait, alors, c'est des placettes, qu'ils ont contrôlées, toutes les placettes, étaient entre 180 et 185 quintaux, et l'autre côté, elles étaient entre 140 et 145, bon, sachant que pour avoir le rendement de la parcelle, il faut sortir à peu près 40 quintaux, voilà, puisque les placettes, c'est, voilà, c'est des placettes, mètres carrés près, donc, il faut sortir à peu près 40 quintaux pour avoir le rendement de la parcelle, ce qui veut dire, en gros, c'était 100 et 140 ici, quoi, puisque moi, sur la ferme, l'an dernier, mais ça fait, voilà, ça fait quelques années qu'on tourne à 140 quintaux de moyenne, sauf l'an dernier, où on a perdu une dizaine de quintaux, durs sangliers, on a eu de grosses attaques au moment du semis, où, ben, la fédération de chasse, donc, ils sont venus deux fois, et ils ont estimé à 75 tonnes de dégâts, sur 60 hectares, donc à peu près 12 quintaux, quoi, voilà, c'est pour ça qu'après, à la récolte, ben, nous, on a baissé un peu, en gros, de 14, on est tombé à 13 tonnes, mais, ça s'est répercuté jusqu'au bout, quoi, mais, mais c'est vrai qu'on a, le système, moi, je suis convaincu que, il nous offre une marge de progression, là, en soja, bon, ça fait quelque temps, on tourne autour de 40, bon, Lucien me dit, il faut que tu arrives à 50, et pourquoi pas plus, puisqu'aujourd'hui, il y a des gars, en soja, ils font 60, quoi, mais, bon, pas en France, mais, il y a des, les gars qui ont énormément de recul, ils arrivent à 60 quintaux de soja, quoi, mais en maïs, bon, en maïs, il est sûr qu'on a encore une, une marge de progression, et, et en réduisant même l'azote, ça, j'en suis convaincu, ça, j'en suis convaincu, on va aller là, on va aller à l'ancier, oui, si on l'a tous les ans, il leur tire tout le bazar, alors, pas tout, pas tout, pas tout, alors, les sondes, les sondes sont, alors, là, on a une, là, il y a une station météo, donc, qui enregistre, toutes les données météo, et, vitesse du vent, même, on voit ça tourne, il y a un pluviomètre, température, voilà, bon, là, moi, j'ai accès, par internet, disons, j'ai accès à toutes ces données, 24 heures sur 24, y compris, les données des sondes, il y en a une dizaine, une dizaine de sondes, alors, les sondes, donc, c'est ce boîtier, là, qui les enregistre, et puis, après, c'est pour ça qu'il y a un panneau solaire, il y a l'antenne, ça part à Toulouse, comme la station météo, là, et, ce qui fait que moi, j'ai accès à ces données, voilà, ensuite, donc, ça, c'est ces caméras, là, bon, ça, je ne saurais pas trop vous expliquer, après, il y a, sur le fond de la parcelle, il y a aussi tout un appareillage, là, c'est pareil, ils y sont restés plusieurs jours à les installer, je n'ai pas eu le temps de venir les voir, je ne sais même pas ce que c'est, il faut que je leur demande, quand je les verrai, et, voilà, bon, après, ça, c'est des tests, là, ils ont fait des tests d'infiltration d'eau, non, pas d'infiltration, de ruissellement, de ruissellement, c'est-à-dire que, ils apportent artificiel, l'équivalent de 30 ou 40 millimètres, par exemple, et, et, ils contrôlent le ruissellement, et ils récupèrent les eaux, pour les analyser, et alors, bon, là, c'est sûr que, là aussi, c'est assez, assez frappant, bon, de ce côté, l'eau, elle est toute, les couleurs de la terre, toute boueuse, et ici, elle est claire, voilà, après, il y a les tests d'infiltration d'eau, ils font aussi, alors là, les tests d'infiltration d'eau, ils durent plusieurs jours, quand ils les font, parce que, ben, voilà, il faut donner le temps à l'eau de s'écouler, alors, il est sûr que, ce qui est assez, assez frappant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que, l'eau s'infiltre, beaucoup plus rapidement, ici, qu'un système laboure, voilà, alors que, logiquement, quand on laboure, ben, on aère le sol, logiquement, l'eau devrait rentrer comme ça, de suite, mais sauf que, dès qu'il pleut, après, les sols se referment, et c'est là que l'eau pénètre beaucoup plus facilement, alors, moi, j'avais eu l'occasion de le tester, ça, la première ou la deuxième année, non, pas la, non, c'était la troisième ou la quatrième année, alors, pas avec du matériel sophistiqué, comme ils ont, parce que là, il faut voir le matériel qu'ils ont, moi, j'avais fait tout simplement avec un seau, j'avais coupé le fond du seau, et puis, on le, en tournant, on le rentre un peu dans le sol, et puis, on verse la même quantité d'eau, d'un côté et de l'autre, voilà, et, et j'avais vu qu'un système semi-direct, ben, l'eau, en quelques minutes, il n'y a plus d'eau, l'eau, c'est toute rentrée dans le sol, alors que, sur un système laboure, mais comme les sols se sont refermés, ben, l'eau reste, elle met énormément de temps avant de pénétrer, et c'est pour ça que, quand il y a un orage, là, sur mon diaporama, que je présente, quand je donne des formations, là, je montre sur cette parcelle, je montre des photos, là, où il y a eu un orage de 10 mm après le semi, ben, le sol s'est complètement refermé, et, et il y a déjà, il commence à y avoir de la perte de sol, je vois, j'avais pris la photo un peu plus bas, mais, il y a déjà de l'érosion, et, rien que 10 mm, on voit, peut commencer à entraîner de la terre, voilà, donc, alors que là, mais, il faudrait qu'il tombe un gros paquet d'eau, pour que ça ruisselle, et, et si ça ruisselle, s'il y a de l'eau qui fout le camp, ce qui peut arriver, sur des, sur de la surface comme ça, ben, l'eau, elle sort claire, quoi, des parcelles, donc, c'est vrai que là, il n'y a vraiment pas photo, tu veux regarder, tu veux nous faire une petite description, de deux prélèvements, à 5 mètres 50, 5 mètres 50 l'un de l'autre, ouais, bon, ben, là, on voit, ben, voilà, le sol est grumuleux, on voit qu'il commence dessus, ben, à récupérer de la matière organique, là, on voit, eh bien, une racine de l'ancienne culture, du maïs, qui se dégrade tranquillement, et, et là, l'effet des, voilà, l'effet du système racinaire, que ce soit, il y en a à côté, il y en a un qui est un peu, très clair, et l'autre qui est un peu, un peu marron, un peu riche, un peu, ah oui, et puis, c'est vrai que c'est, on voit que c'est beaucoup plus ferme, quoi, et là, et là, c'est sûr que là, c'est quand même, ce que, quand on est, quand on fait des profils comme ça, quand on prend, quand on prend une moite de terre, quand on dit aux gars, voilà, il y a bientôt 20 ans qu'aucun outil n'est rentré là, est-ce qu'il faut reprendre la charrue, quand on voit ça, c'est, c'est vrai qu'on voit que le, la biologie, naturelle, est capable de, le système racinaire, eh bien, c'est tout, quoi, c'est le système racinaire, alors, un pied de maïs, on en arrachera un là-bas, on garde celui-là, si tu veux, oui, oui, tu peux le garder, ouais, ouais, et là, on voit qu'un pied de maïs, c'est hallucinant, le système racinaire qu'il peut avoir, alors, justement, il y a quelques années de ça, lors d'une journée, pendant le jazz, d'ailleurs, en 2013, c'est quand il y avait, il y avait l'ambert, elle y était, tu te rappelles, et, on avait fait un profil, pareil, chez le voisin, mais bon, sur une autre parcelle, un peu plus bas, en semi-direct, on voyait les racines, qui descendaient, qui colonisaient tout l'horizon, jusqu'aux grêpes, malheureusement, à 60 cm, on avait le grêpe, bon, le grêpe, c'est du béton, donc là, c'est fini, et là, il n'y a plus rien qui peut passer, mais par contre, chez le voisin, les racines, elles s'arrêtaient à la semelle de la bourre, sous la semelle de la bourre, il n'y avait quasi pas de racines, quoi, arrivé à la semelle, ça partait à l'horizontale, quoi, qu'en semi-direct, on n'a plus cette semelle, on a un horizon qui est uniforme, et après, l'avantage aussi du semi, du maïs à 40 cm, par rapport à du 80, comme on voit à côté, c'est qu'on a le système racinaire qui occupe les 100% du sol, parce que quand on fait un profil, en bon tardant même, ils l'ont fait l'an dernier, ou il y a deux ans, sur un maïs semé à 80, on voit, il y a un petit triangle au milieu qui est très peu exploré par les racines, et quand ça semé à 40, tout l'horizon est colonisé, et alors, ça veut tout simplement dire que le sol est mieux exploré, tant pour l'eau, que pour les éléments minéraux, et c'est pour ça, qu'en semé à 40, on peut facilement gagner 10 à 15 quintaux, sans apporter de l'eau supplémentaire, sans apporter des engrais supplémentaires, voilà, c'est tout l'intérêt de la technique, alors après, bon, semé à 40, là aussi, malheureusement, personne ne nous a donné des recettes toutes faites, il faut trouver nous-mêmes les variétés adaptées, puisque on a vu que des variétés n'amènent rien, un gain de rendement, et à l'extrême, on est monté à 22 quintaux, voilà, ce qui veut dire qu'il faut trouver la variété qui est bien adaptée, alors nous, il se trouve que la variété qu'on utilise depuis quelques années, qui est très bien adaptée au semé direct, est également bien adaptée au semé à 40, et également, très bien adaptée à une surdensité de semé, voilà, qui donne des réponses à chaque fois, voilà, donc, une fois de plus, c'est à nous de tout expérimenter, quoi, pour, voilà, ça, on en a parlé déjà avec Gérard, c'est vrai, mais bon, voilà, quand on est motivé, quand on est motivé, c'est vrai que, de toute manière, moi, ce que je me dis, il n'y a que ça qui nous fait avancer aujourd'hui, quoi, parce que si on attend après les instituts pour savoir quelle variété se met, pour savoir quel couvert, alors, les couverts, maintenant, ils commencent à sortir des fiches, mais bon, mais, c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même un peu, les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est un peu le fruit de notre travail qui nous a permis, petit à petit, ben, de progresser, parce que des erreurs, ben, des erreurs, on en a fait, le problème, c'est que chaque fois qu'on fait une erreur, ben, ça nous coûte un peu d'argent, et il ne faut pas en faire trop, il faut surtout savoir les analyser, et moi, je pars du principe que ce sont les erreurs qui nous font avancer à la limite, parce que quand on fait une erreur, ben, chaque fois, moi, ça m'a permis de progresser à la limite, parce que, ben, il faut savoir les analyser, ce n'est pas toujours facile, mais, voilà, il y a quand même, il y a toujours du positif, quoi. Bon, on va jusqu'au maïs, ben, aujourd'hui, les parcelles sont appareillées, les résultats sont déjà pas mal avancés, on parlait de la recherche, les instituts techniques, le développement, les chambres, les copes, tout le monde vient voir, quand même, donc là, ça commence à... Oui, oui, tu pourrais avoir un t-shirt, je suis un centre de recherche à moi tout seul. Non, tu vois, j'ai déjà dit, merci à toi. Je ne sais pas si c'est celui qui était en haut de la pile, où tu allais me chercher. Mais là, c'est bon, on est dans le ton. Non, bon, il faut rester modeste. Il faut rester modeste. Bon, on va voir le maïs. Oui, oui, alors là, on est dans la tournière, dans le bout du champ, quoi, où normalement, c'est compacté, c'est ceci, c'est cela, quoi. Bon, voilà, alors, ici, on est sur une parcelle où logiquement, tout aurait dû être en soja, vu le couvercle qu'il y avait avant. Bon, sauf que, ben, voilà, comme il nous faut pas mal de maïs pour l'engraissement, on a décidé au dernier moment de faire six hectares de maïs de plus. C'est pour ça que là, il y a un paillage au sol un peu plus important puisqu'il y a, ben, il y a 120 kilos de céréales dans le couvert, en plus de l'avoine. Voilà. Et alors, bon, ben, la bonne surprise, c'est de voir que pour la levée du maïs, bon, ben, c'est pas trop un souci. Pour la couverture du sol, ben, ma foi, avec un tout petit herbicide et avec des relevés, après, quand même assez énormes, d'adventices, ben, on voit que, on voit que ça s'est pas trop mal passé et puis après, bon, l'état végétatif du maïs est semé à 40, ben, permet de ne pas du tout être embêté par le, par les quelques adventices qui sont passés. Voilà. Bon, alors, oui, on pourrait, on pourrait essayer d'arracher un pied. C'est quel est la peine, là ? Essayer d'aller assez loin pour ne pas péter les racines. Alors, tu vois, là, il y a à peine deux jours qu'il y a eu 30 mm ici. Et c'est impressionnant comme le sol comme le sol est tenu par les racines. Hop, il y a eu. Oh, mais c'est... Bon, il faut... Il y a un système racinaire qui est passé... Il faut arriver à péter un peu tout le tour. de toute manière, on casse les racines. mais c'est... Voilà. Vous essayez de la garder là, on va la comparer à l'autre. Ouais. Regarde. Que je sois ma personne derrière. Attention. Là, on essaye pas de le casser. Voilà. Voilà, ben là, on voit l'accumulation en surface, disons, de cette matière organique. Voilà, et puis le système racinaire, ben bon, alors on les a coupés parce que c'est sûr que c'est... Le système racinaire, il est beaucoup plus important que ça. Vous nous ferez le comparatif des deux, quand même. Vous mettez les deux l'un à côté de l'autre et vous nous faites une description générale et globale puisque... Allez, on va laisser ce travail à conner. Oui. On va le faire bosser un peu. Il n'a rien fait encore. Deux pieds de maïs récupérés dans deux champs voisins. En fait, ce qui est un maïs, si vous voulez, si vous voulez le voir en forme, il faut regarder ces coronaires. Elles doivent être grosses. Et souvent, il est capable d'en faire deux ou trois étages, voire même un quatrième qui partirait de là. Deuxième travail, vous pouvez gratter au pied de la coronaire et puis vous allez voir tout un tas de... Vous voyez, tout un tas de systèmes racinaires secondaires qui se met en place. Et en fait, c'est celui-là qui vient se nourrir dans la litière maintenant. La plante, elle a des facultés de remonter de l'eau, d'envoyer des... Quand vous venez le matin, là, c'est... Il y a un liquide gras qui sointe des coronaires et en fait, elle va alimenter tout le système bactérien autour de son système racinaire. Et ce système racinaire secondaire, en fait, il va progresser dans la litière à l'abri de la lumière et il va se nourrir de tous les nutriments qu'il y a là-dedans. Donc, on voit que la dégradation de la paille, elle est démarrée. Ici, on a des... Allez, des champignons qui arrivent. Et de l'autre côté, si on regarde les coronaires, déjà, elles sont beaucoup plus faiblardes en termes de... de potentiel. Et les systèmes racinaires secondaires, quand vous grattez au doigt, vous avez du mal à les avoir opérationnels. C'est-à-dire ici, la plante, elle est obligée d'aller très, très loin, à réenfoncer ses racines pour réussir à se nourrir. Donc là, il y en a un petit peu et on va vite comprendre que la couche humique qu'il y a là, ici, elle fait défaut. C'est-à-dire, on a de la nutrition en moins et en maïs qui va souffrir. Autre débat, les coronaires, c'est des systèmes qui ne supportent pas la mise au soleil. C'est-à-dire, à un moment donné, il leur faut de l'ombre pour progresser parce que celle-là, elle pourrait être... on pourrait... elle pourrait se faire griller très facilement avec un apport de soleil. Donc, les semis à 40... enfin, 80, quelque part, ils nous handicapent si on ne fait pas des gros volumes de maïs. En maïs, il faudrait qu'il fasse systématiquement entre 4 et 5 mètres. Job. Et pour faire ça, il faut envoyer de la fertilisation et la fertilisation qu'il faut pour un maïs comme ça, c'est exclusivement à base de durée. Toutes les nitrates, toutes les... comment dire... toutes les fertilisations à base de nitrates, on a eu de mauvais résultats. Alors ça, c'est pour d'autres raisons qui sont liées à la forme d'azote. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Regardez le maïs, quand on le regarde par-dessous, il est en train d'essayer de tirer des racines, c'est-à-dire, en règle générale, il fait une racine principale et puis ensuite des racines secondaires. Et ces racines-là, il faut qu'elles aillent le plus profond possible parce qu'elles sont capables d'aller chercher de l'eau. Si on regarde les cannes par en-dessous... Attention. Voilà. Ici, on les voit, elles sont très blanches, très puissantes, etc. Si on les compare en puissance, ça, ça fait le double quasi de ça. Et donc, votre maïs... Ce n'est pas le même ratio de carbone, là ? Non, non, non. Et puis même, ce ne sera pas le même ratio d'échange de sucre, etc. Donc, de réinjection de carbone dans les sols. Et à un moment donné, la puissance des systèmes racinaires, on devine, quand on fait les profils ici, elles sont facilement à en mettre et elles vont s'arrêter dans l'allios. Et c'est ce qu'il appelle le greppe. Le greppe, c'est l'allios. Et en fait, on avait remarqué qu'à travers la succession des couverts, etc., on était capable de traverser l'allios aujourd'hui. Chose qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on n'avait pas constaté. Et donc, dans ces dossiers-là, aujourd'hui, après, le dernier réflexe à regarder, c'est votre terre. Si je prends une motte ici, je vais trouver très peu de radicelles, des parties un petit peu oxydées. On voit des taches de rouille. Ça, c'est lié à des systèmes qui sont, allez, de temps en temps, hydromorphes. Parce qu'en fait, c'est des systèmes qui ont peu de structure. Si on met ça dans une... Si on fait un test de stabilité structurelle, comme on a fait hier au jardin, ça, ça fond en 10 minutes, il n'y a plus de terre. Et ici, vous allez avoir vos agrégats. Désolé, question, c'est un petit peu lourd. Non, mais pose-le par terre. Et ici, vous avez une différence énorme dans la structuration de surface. Regardez, votre terre, elle est en train de se... Elle devient foncée. La matière organique s'y remet dedans. Et quand vous cassez ces mottes-là, en fait, elles sont... On voit la matière organique qui progresse dedans avec les systèmes racinaires. À chaque fois que vous allez casser, vous allez retrouver des racines. Et donc, le cumul des racines et l'intensification sur les systèmes racinaires, c'est en train de nous structurer correctement le sol. Ici, on a 20 ans. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si on fait de la terre, mais globalement, entre ça et ça, on voit bien que ce travail agronomique, il est payant puisqu'il va nous permettre finalement des plantes du simple double. Et après, on a un gain énorme, c'est-à-dire que la paille, la biomasse, appellent la biomasse. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Mais plus on en met, plus ça pousse. C'est pour ça que les questions, c'est que tu mets des hautes densités en fait de tout ce que tu sèmes. Depuis peu, quoi. Oui, oui, mais on voit bien. C'est pour ça que je pose la question. C'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement parce qu'on économise de la semence alors qu'on ne devrait pas. Le premier investissement, c'est mettre un paquet. On est en train de travailler les blés exactement de la même manière avec des 350 grains et des gros grains au mètre carré. Donc, on arrive à 200 kilos de blé semé comme on s'aimerait ton blé. Et l'idée, c'est plus il y en a, mieux c'est et la fertilisation tout de suite pour qu'il pousse comme une fusée. Donc, on commence à comprendre que c'est les hautes densités semées qui vont nous faire finalement la réussite du désherbage, le contrôle des adventices, etc. Parce qu'ici, finalement, les mauvaises herbes qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qui va t'arriver avec ce type d'adventices maintenant à la récolte du maïs ? Ça ne va pas faire de plus. Ça ne va pas se développer de plus. Voilà. Et donc, à la récolte du maïs, qu'est-ce que tu vas faire ? Là, de toute manière, les cannes seront... Alors, avant, on les broyait. Mais maintenant, même à la limite, on se rend compte que ça ne sert pas à grand-chose de broyer puisque la vie biologique dégrade même des cannes non broyées. Alors, c'est du carburant en plus de broyer. Alors, ça fait joli, ça fait propre. Bon, sauf que, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément indispensable. Alors, ça peut l'être dans le cas où on sème à la volée. C'est vrai qu'un semis à la volée, si on broye après les cannes de maïs, ça permet d'avoir une super levée. Ah oui, tu as un cul. Donc, ça, c'est un turicule, c'est ça, des verres de terre avec une racine dedans. Je te le donne. Donc, toi, tu broies quasiment plus les pannes et donc, tu vas ressemer un couvert. Alors là, il va y avoir sitôt récolté, un couvert va être ressemé dans la foulée parce que là, l'an prochain, il y aura... Non, là, il y aura du blé, ici. D'accord. Il y aura du blé. Non, là, je dis une connerie. C'est à côté où il y a le soja qu'il y aura du maïs. Donc, il y aura du blé, enfin du blé, le mélange de céréales dont je vous ai parlé et qui sera semé donc, si tôt, le maïs récolté. D'accord. Voilà, dans la foulée. C'est-à-dire que... Toutes tes adventices qui sont là, y compris du reyra qui a fait un petit peu de blé. c'est vrai que le problème, justement, c'est ce fameux reyra. Le reyra, c'est beaucoup plus facile de s'en débarrasser avec un petit chouillade de glypho l'automne que de le laisser et de désherber après la culture parce que souvent, le reyra pose de gros soucis et on voit par ici, il y a même des reyra qui deviennent résistants. Les gars ne peuvent plus se les sortir des parcelles. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on s'aperçoit que un petit coup de... C'est ce qui s'est passé l'an dernier. J'ai mis... Sur les 100 hectares que j'ai ressemés l'automne, il n'y a que les 20 hectares qui ont reçu un litre, un litre et demi de glypho. Les 20 hectares qui étaient en blé, il n'y a que ceux-là qui en ont reçu un peu et après, le blé n'a pas été désherbé par la suite. D'accord. Alors, voilà, par rapport au débat du glypho, c'est vrai qu'en attendant, on peut dire aussi, voilà, est-ce qu'il vaut mieux mettre un glypho à faible dose à désherber la culture après ou on ne met pas de glypho, on laisse la parcelle sale et après, il faut bombarder un herbicide pour nettoyer le blé, quoi. Voilà, c'est un peu le débat qu'on peut avoir mais c'est vrai que quand c'est pour implanter un couvert, en principe, là, il n'y a pas de désherbage, il n'y a pas de glypho. Et les limaces, comment tu les gères ? Alors, les limaces, moi, j'aime bien les limaces, il en faut pour que le sol fonctionne bien donc moi, elle ne me dérange pas trop. Il ne faut pas qu'elle bouffe les cultures, c'est vrai. Alors, sur mon diaporama, d'ailleurs, j'ai une belle limace rouge là sur un beau paillage avec un beau pied de maïs à côté. Moi, ça ne me dérange pas à partir du moment où c'est contrôlé par l'activité naturelle du sol. Alors après, c'est vrai que voilà, quand on est quand on a en face un agriculteur qui nous dit ouais, mais moi, je me suis fait bouffer toute ma culture, il a fallu que je resseme. Bon, oui, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être problématique, mais ici, bon, je ne saurais pas vous donner l'explication, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment été embêté par les limaces. Je n'ai jamais ressemé. Je n'ai jamais ressemé. Alors, si, là, je mentirais, j'ai ressemé du maïs une fois sur une parcelle où on avait de l'expérimentation, où on avait des variétés. il y avait une trentaine de variétés, la parcelle a été semée en avril et début mai, on a eu de la neige. On a eu de la neige et on a eu 15 jours de pluie, très froid, il a fallu rallumer le chauffage et tout. Bon, là, je peux vous dire, le maïs, il avait deux feuilles, il est devenu tout jaune et là, sur les 30 variétés, il y en a 6 ou 7 qui se sont faites complètement bouffer par les limaces. Alors là, j'ai repris le semoir et j'ai ressemé les bandes, les 6 ou 7 bandes qu'il y avait et il y a des variétés qui n'avaient, qui étaient intactes. Ah oui. Voilà. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a aussi, dans une même espèce, il y a a priori un souci d'appétence, il y a des variétés qui sont plus sensibles que d'autres. Ça, c'est un domaine qu'on ne connaît pas mais bon, qu'il faudrait peut-être étudier. Voilà, autrement, hormis ce problème-là, c'est vrai qu'on n'a jamais ressemé. L'automne, il y a, je n'en mets plus depuis très très longtemps. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'en ai mis d'ailleurs. Et au printemps, le maïs, il n'y a que le maïs qui en reçoit. Le soja, là, cette année, il n'en a pas reçu. Alors, il y en a, il y a des limaces, il y a des limaces. C'est comme du topin, on va regarder le sol, on va trouver du topin, il y a de tout. Il y a une biodiversité de toute manière qui est indispensable dans le sol. Mais voilà, il faut qu'elle soit régulée par un écosystème. Alors après, pour le topin, par exemple, bon, quelle est l'explication alors qu'il y a du topin et qu'on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de soucis ? Bon, certains vont vous dire que quand on est en sol travaillé, quand on sème le maïs, il n'y a rien à bouffer pour le topin. Dès qu'on place les graines de maïs, tout le monde y va dessus. Voilà. En semi-direct, comme vous voyez, il y a toujours des résidus sur le sol, dans le sol, des racines fraîches, des racines en voie de décomposition. Donc, il y a un garde-manger qui est important. Est-ce que c'est ça qui explique que quand on sème du maïs, on n'est pas embêté ? Je n'en sais trop rien. C'est une hypothèse, mais bon, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais c'est vrai que que ce soit limace ou insecte du sol, topin notamment, on n'a pas de soucis particuliers. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il se peut que peut-être un jour, on soit obligé de reprendre un insecticide pour telle ou telle raison. J'espère pas. J'espère pas, mais bon, on ne sait pas quoi. ce qui est sûr, on disait sol nu, sol foutu. On disait aussi n'exporte pas ta paille pour ne pas finir sur la paille. Là, à chaque fois qu'on se penche, on ramasse une grosse poignée de paille, une paille un peu noire. C'est intéressant parce que j'ai même des photos l'an dernier, c'était à cette époque-ci, dans le soja, j'avais photographié le sol comme ça où on voyait des champignons blancs, carrément, des pointes de moisissure blanche et des champignons sur les pailles. Ça doit y être aussi. Ah oui, c'est là, il y en avait. Là, oui. Oui, oui, oui. Voilà, oui. Oui, oui, oui. Et donc là, en fait, on travaille là-dessus avec les gars du maraîchage puisqu'on s'était posé la question, quand on ne met pas d'azote, d'où vient l'azote ? Et en fait, on sait aujourd'hui que la paille, quand elle va passer de jaune à noir, on la voit, elle arrive, là, le noir arrive. En fait, c'est attaqué par les azotobactères, les chlorostridiums et tous les fixateurs libres d'azote qui vont finalement hydrolyser le carbone, enfin, qui vont le manger tout simplement et qui vont récupérer par réaction chimique l'azote de l'air. Et là, on le voit, le mécanisme est en route, on voit le noir qui revient, ça se fait sur le sol, sous la litière, en règle générale, et plus c'est à l'abri de la lumière, plus vous êtes capable de capter biologiquement de l'azote. Les bilans sont monstrueux, on pense que ça peut représenter 300 unités d'azote à l'hectare, peut-être plus. Donc, à force de mettre de la paille, à un moment donné, l'hypothèse centrale, c'est qu'on n'aura plus besoin de légumineuses dans les couverts, c'est ce que dit un petit peu Lucien aussi, c'est-à-dire à un moment donné, on n'a peut-être pas assez capitalisé sur les graminées et la paille pour finalement améliorer les couvertures et nourrir rapidement les sols. Donc, le paysan, il est toujours dans le compromis azote, paille, machin, récupération par les cycles biologiques. Et là, vous le voyez, ça se décompose, les feuilles plus vite, mais les tiges, de toute façon, elles y vont aussi, elles noircissent. Du coup, ça te fait une soupe, ça, le ver de terre, il va commencer à venir manger, c'est ce qu'il va venir essayer de manger parce que c'est sur N24, c'est lui qui va l'assimiler. Et donc, on a quelque chose d'intéressant puisque finalement, il va manger une bouillie de bactéries et de protéines animales du coup, pour se nourrir. Tout le monde mange de la viande dans ce système-là et ça, c'est très compliqué à comprendre parce qu'on pensait que ça marche sur du NPK et puis finalement, non, ça marche sur de la biologie et de la protéine qui finalement, c'est les bactéries, c'est la protéine animale. Donc, on est un petit peu malheureux avec toutes nos connaissances, c'est-à-dire comment on colle les nouvelles et la biologie, finalement, elle ne fonctionne pas tout à fait comme nos systèmes NPK. mais bon, c'est intéressant parce qu'au moins, on peut le voir en direct, on le voit, c'est tout noir au ras du sol et donc, comment dire, on peut très facilement éduquer aux nouvelles pratiques puisque tout se voit. On voit la taille des feuilles, regardez, c'est du, quand je compare ces deux feuilles-là, c'est du simple double. Donc, et tout le maïs, il me le dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette plante-là, elle souffre parce qu'elle a génétiquement le même potentiel que celle-là. Tu veux avoir de la hauteur de l'épi ? Oui, de toute façon, il est là et puis le tien, tu vois, il est bon pour le sanglier, là. Mais ça, c'est facile, justement, pour les blaireaux et les sangliers pour récupérer ça. Ici, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que... ils le mettent à faire. Oui, oui, mais il faut aller le chercher, si tu veux, donc ils vont commencer par le champ du voisin, quand même. Est-ce que ça, c'est la même variété que celui-là ? Non, alors, c'est pas la même variété. Je sais pas laquelle il a, mais bon, ça se voit que c'est pas la même. Par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est aussi, c'est que tant qu'on est ici, ici, l'an dernier, il y a un maïs aussi, donc c'est un deuxième maïs, un maïs de cette taille, donc on a récolté que l'épi, donc puisqu'on récolte, nous, que l'épi, on garde que l'épi, il passe à l'ensileuse, on récolte que l'épi, tout le restant reste au sol. Donc il faut s'imaginer que l'an dernier, au mois d'octobre, on a mis au sol toute cette végétation-là, c'est-à-dire l'ordre de 10, 12 tonnes. Et on regarde, quand on regarde au sol, il n'y a plus rien, quoi. On voit quelque chose, on voit quelque chose, cela, mais voilà, mais il reste plus rien, quoi. On voit qu'il aime la lignine. Ah ouais, mais c'est impressionnant comme le sol est capable de digérer, de digérer, disons, toute cette... C'est sympa, ce petit voyage. Alors, après, j'ai une question, parce qu'on voit quelques maïs qui ont des feuilles trouées, là, vous voyez, autour de vous, donc ça, c'est des attaques de pyrale. Est-ce que tu es embêté beaucoup avec ça ? Tous les ans, il y en a un peu, mais bon, honnêtement, alors on reçoit tous des messages d'alerte pour traiter, pour ceci, pour cela. Bon, moi, honnêtement, jusque-là, je ne m'en préoccupe pas. Après, c'est vrai que c'est sûrement beaucoup plus préoccupant en monoculture de maïs. Bon, moi, au pire des cas, il y a deux maïs qui viennent en suivant. Après, bon, il y a quand même une rotation. Non, honnêtement, honnêtement, moi, je ne m'en préoccupe pas. Mais bon, après, voilà, on ne sait pas, il peut y avoir un jour, il pourra peut-être y avoir une explosion, on sera obligé de faire quelque chose. Voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Là, il ne faut pas, il ne faut jamais, dire source, je ne boirai jamais de tonneau. Oui, mais si tu avais à gérer de la pire dans des maïs de cette taille, comment tu ferais? Ça reste à toi. Et puis après, pour passer avec un engin, si tu as un engin en beurre, tout devient difficile quand même par rapport à un schéma conventionnel. une fois, il y a un essai qui a été fait au tout début, là, mais c'était un organisme qui fait des expérimentations pour d'autres firmes et ils ont fait justement un traitement comme ça ou même deux traitements insecticides et alors les gars, mais c'était, ils étaient protégés de la tête aux pieds avec combinaison masque. Ils avaient un petit pulvé sur le dos, une lance et la rampe au-dessus de la tête, là, et ils passaient comme ça. Maintenant, je ne sais pas s'ils peuvent toujours le faire, ils étaient protégés, mais enfin, quand même. Moi, je peux te dire que je ne suis pas rentré à la parcelle. Et après, justement, apparemment, il n'y a eu aucun résultat significatif parce que je lui avais demandé quand même de me donner les résultats. Les résultats, je n'ai pas pu les avoir et après, un gars m'a dit « Oh, de toute manière, on n'a rien vu, il n'y avait pas de différence. » Donc, tu vois, en définitive, ce n'était pas probant. C'est comme pour l'azote retard aussi, une fois pareil, il y a eu une expérimentation qui avait été faite avec une azote retard. Bon, là, pareil. Et on le sait, au contraire. C'était quasi le plus nul de tous. Et au contraire, justement, une fois aussi, tu m'avais procuré un produit, mais c'était qui était minable parce que l'azote, justement, il faut qu'elle soit utilisable de suite. C'est pour ça que là, je n'ai pas dû le dire, là, l'azote, elle est mise, elle est appliquée au moment du semis. C'est-à-dire que c'est le semoir qui me localise l'azote à côté du rang, à 5 cm du rang et 5 cm de profondeur. Voilà. Ce qui permet, d'une part, de supprimer quasi les pertes par votre... Comment on dit ? Pour la volation. Pour la volatilité. Et voilà. Parce que là, on avait vu aussi, dans les différents essais que si on n'est pas en plein, pour ne pas avoir ces pertes, il faut utiliser des azotes protégés, style Nexen, mais ça coûte beaucoup plus cher. Par contre, une simple urée utilisée, et notamment en sement, précocement, donc, et localisée dans le sol, donne de très, très bons résultats. Voilà. et il faut qu'elle soit localisée de bonheur. Et quelle quantité d'azote ? Alors là, on est aujourd'hui à 180 unités. 180 unités d'azote, dont pour viser les 140. Alors là, a priori, on pourrait baisser, encore. on pourrait baisser, mais là, je n'ai pas baissé cette année, parce que je me suis dit je garde les 180 pour essayer de viser les 150 quintaux. Alors, s'ils y seront, ça, je n'en sais rien, peut-être pas. Mais voilà, parce que l'expérience, quand même, qu'on a, c'est que au niveau azote, quand on veut trop baisser, chercher des économies, on passe à côté du potentiel. On perd en rendement. et dans le secteur de Marciac, là, on a un bel exemple, là, voilà, un agriculteur qui pensait, justement, qu'en allant très loin, là, dans la réduction d'intrants, qui pensait que sa faible rôle allait lui amener quasi tout, ne mettait pas suffisamment d'azote, et, bien, sauf que, les rendements, ça lui arrivait de tourner à 70 quintaux de maïs, quoi, avec de l'irrigation. Et ça, c'est pas bon, quoi. là, c'est, voilà, il faut quand même préserver le rendement, quoi. 50 unités en localisé direct, oui, oui, alors, oui, après, bon, après, voilà, tu mets tous les 40, aussi. Oui, oui, après, voilà, après, c'est tous les 40, c'est le, oui, oui, après, oui, après, bon, voilà, il faut pas, il faut l'enregistrer en deux fois, quoi. Oui, non, mais c'est qu'on prend le fractionnement. Oui, mais après, sachant que, de toute manière, épandu en une seule fois dans ce type de technique de semi-direct, on n'a quasi pas de perte, alors que fractionné en deux ou trois fois un système de travail du sol, s'il y a des orages, de la volatilité, on en perd énormément, quoi. C'est pour ça que, même l'ancien ministre de l'Agriculture disait ouvertement que la directive Nitrate n'était pas du tout adaptée à cette technique-là. Tout serait à refaire, sauf que, pour refaire des textes, c'est pas aussi facile. Il va falloir réformer beaucoup. On va aller sur le chemin, discuter, et puis il y a des questions qui vont... Oui, Oui, On se verra un peu mieux. Comment ? Un geste, un geste, un geste, un geste, un geste, ça fait des 5 à mètres. Allez, on sort. Oui, 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 à la fin des sacs, oui, bon, là, je vois, on a semé quasi 80 hectares en quatre jours et demi. Là, on a fait un bon petit coup de bourre parce qu'on avait, un créneau très très étroit parce que là, on attaquait le 19 pour le 20 mai, le 19, je crois, et là, j'ai vu qu'on avait, il fallait tout faire dans la semaine parce qu'il renonçait de la pluie pour la fin de la semaine. Alors là, je lui ai dit, ça se trouve que mon fils est venu me donner un coup de main et là, le semoir du matin, le soir, le soir, le soir, c'était 2, 3 heures du matin, on n'arrêtait pas et c'est vrai que, alors, voilà, c'est surtout, c'est surtout, oui, l'approvisionnement de l'azote, on le sait parfaitement de la conduite des prairies en élevage et quand vous azotez, vous avez intégré ces 200 jours et vous en mettez un bon paquet parce qu'en fait, il faut plus de 2 mois pour que ton azote soit absorbé, utilisé, transformé en M.A.T., en protéines assimilables par l'animal. Sinon, tu ne fais que de l'azote soluble et c'est des azotes toxiques puisque la plante, elle n'a pas le temps de métaboliser correctement donc l'azote doit arriver tôt et en semi-direct, on a arrêté le fractionnement. Tout vient au mois de mars, terminé, voire même avant dans certaines régions parce qu'on sait qu'après, c'est sec donc ton azote, il n'est pas utilisable correctement. Il faut qu'il soit dans la solution du sol et on travaille avec un petit peu de starter, disons, les sulfates d'ammoniaque, on a beaucoup de calcaire parce que ça acidifie bien et ça envoie du soufre ou azote soufré pour démarrer ta plante et quand elle est bien verte, boum, tu mets la solution, tu sais, la solution 39, c'est le meilleur que tu as, tout, paf, terminé. Et après, tu vas dormir. Oui, 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 parce que ça marchait super bien, ça marche bien, on sort tous les bilans, tout va bien, on fait de la protéine à gogo et on ne s'embête plus avec le fractionnement parce que ce sont des techniques improductives qui font de la mauvaise qualité en plus. Donc, tu gaspilles tout et après, tu as des reliquats qui en plus fuient à l'automne. Donc, les gars ne mettent pas des couverts, ils déchaument, enfin, toutes les conneries vont avec. Mais non, c'est catastrophique. Et donc, on recommence à travailler, il faut de l'urée, pourquoi ? Parce que l'urée, ça fonce, ça ne lessive pas, ça rentre dans la solution du sol et finalement, tu as deux mois pour minéraliser de l'urée. Donc, quand la plante en a besoin, c'est-à-dire montaison, elle va l'avoir si tu l'as mis très tôt. Donc, tu as un effet retard pas de nitrate, les nitrates, c'est toxique. Là, on va faire le ménage dans l'azote. C'est le boum boum contre les nitrates. C'est ammonitrate égale poison et improductivité des systèmes agricoles. Il n'y a que la prairie qui a le droit d'en prendre et un petit peu en starter. Point. Et ça va être terrible pour les paysans. Le problème par rapport à la réglementation, c'est qu'aujourd'hui, on est peut-être un pour cent à faire ça. Alors, c'est difficile de se faire entendre. Le jour où il y aura 10, 15, 20 pour cent, mais là, peut-être que les autorités nous diront oui, c'est vrai que ce qu'ils font, c'est peut-être pas con. Mais en attendant, c'est compliqué. On y reviendra jamais assez. Et alors, dans un cercle vertueux, combien vous en avez converti sur votre commune ? Ah non, sur la commune, aucun. Ah ben, ça va, vous m'en promettez. Non, sur la commune, aucun. Par contre, bon, je pense sur le territoire français, je pense en avoir converti quelques-uns, alors combien j'en suis incapable. Mais ça fait plaisir, des fois, de rencontrer un gars par là, à dire, ben t'es, suite à une visite, il y a une telle année, ben voilà, j'ai pris la décision, tu m'as convaincu. Bon, ben voilà, après dire combien, je ne sais pas du tout. Mais ici, aucun. Mais non, non, sur la commune, aucun, aucun, aucun. Mais après, bon, après, quand on discute entre nous, on s'aperçoit que c'est partout pareil, quoi. C'est partout pareil. C'est ça, c'est exactement ça. Je ne sais pas aussi. Un des plus anciens, Jean-Claude et son fils Anthony, il a quillé à Mont-Louis-sur-Loire, près de Tours. Aujourd'hui, c'est 1000 hectares, un semi-direct, c'est quand même la référence nationale, on peut dire. Eh bien, son beau-frère, qui est son premier voisin, il a bourré encore, quoi. Donc, bon, là, on se dit, même son beau-frère, on n'a pas été... Il ne faut pas faire pareil, sinon on va à table. Voilà, voilà. Alors là, on se dit, bon, voilà, pourtant, ils ne sont pas fâchés, loin de là, mais non, mais bon, après, voilà, c'est dans la tête, quoi. Après, après, il faut, il ne faut pas forcer les gens, il faut que ça vienne d'eux, il faut que ça soit eux qui, parce que moi, je m'en suis aperçu en 2001, là, quand je faisais un peu le tour de France, là, pour me renseigner, là, j'emmenais quelques agriculteurs, pas de la commune, mais des communes voisines, là, que je pensais qu'ils étaient susceptibles de comprendre, de faire le pas. Alors, sur le coup, oui, quand on était là, en visite, en réunion, ou en formation, bon, ils étaient, quand on rentrait, ils étaient enchantés, voilà, et puis après, quand ça a été le moment, parce que l'idée, c'était d'acheter un semoir ensemble, parce que, quand on démarre, surtout à ce moment-là, quoi, il nous fallait obligatoirement un semoir, parce qu'il n'y en avait pas, ni en cumant, ni chez les entrepreneurs, voilà, il fallait s'équiper, quoi, et bon, voilà, et puis quand on est, alors, même si on sait qu'à terme, on diminue fortement, le coût de mécanisation, mais la première année, on l'augmente, parce qu'on ne va pas vendre forcément, la première année, la charrue, les herces, tout, pour acheter le semoir, on commence par acheter le semoir, et puis après, quand on comprend qu'on a fait le bon choix, mais là, on peut se permettre de vendre, même le gros tracteur, deux ou trois ans après, je l'ai vendu, parce que je voyais que je ne m'en servais plus, mais au début, la première année, il y a un effort à faire, quoi, un effort financier à faire, alors l'idée, voilà, c'était justement de pouvoir, de convaincre quelques gars, et pour acheter un semoir, à quelques-uns, à deux ou trois, ou quatre éventuellement, sauf que je n'ai pu en convaincre aucun, quoi, donc, aucun, aucun, malgré tout, parce qu'avant, on disait, bon, les rendements stagnent, sauf qu'on baisse, globalement, les rendements, il y a des exceptions, mais les rendements baissent, il suffit de regarder ce qui se passe ici au cours, c'est quand même, même ça, c'est pas, c'est quoi les projets, pour les deux, trois, quatre ans à venir, t'arrêtes tout, tu relabours, tu, bonne blague, c'est quoi tes projets ? Tu connais la réponse, bon, non, les projets, non, les projets, c'est, le projet, le projet, c'est surtout d'aller beaucoup plus loin, dans la réduction de, notamment des herbicides, quoi, par le contrôle des adventices, par les couverts, quoi, c'est, je pense que c'est ça, l'idée principale, tout en augmentant, tout en continuant de, essayer de faire progresser encore, et je pense justement que, en même temps, cette, ces couverts-là, logiquement, devrait faire progresser aussi, le rendement, après, bon, voilà, après, bon, c'est pas, ça s'arrêtera un jour, j'en sais rien, mais bon, après, bon, voilà, 140 quintaux pour un maïs, c'est rien, le record passe les 300, alors bon, on est loin, il y a de la marge, il faut savoir que pour avoir un record, c'est une parcelle de 300 hectares, de 3 hectares, 3 hectares, avec huissier et tout, constatez, donc c'est pas, c'est pas un jardin, c'est quand même 3 hectares, quoi, pour faire un record enregistré, et ils ont passé, les 300 quintaux sont passés, donc, bon, on a encore quelques quintaux à gratter, quoi, ça nous parle bien, puisque, après, bon, après, on ne sait pas, voilà, je suis sûr qu'il y a encore, il y a encore une petite progression à faire, après, voilà, ici, ce qui va quand même limiter un peu, c'est cette faible épaisseur de terre, voilà, ça quand même, ça sera quand même, un frein, voilà, on sait très bien qu'on ne pourra pas battre les records, ça c'est sûr. Bon, on est quand même dans une dynamique, la ration du sol, l'appel du sol vers des plantes géographiques, enfin, c'est comme si nous, on nous disait, il faut que les freines s'arrêtent de pousser à 6 mètres, quoi, hein, c'est, donc, l'idée de cette énergie supplémentaire, enfin, moi, je vois des plantes là, qui sont somme toute assez grandes, dans le bois, on va y aller d'ailleurs, donc ça, ça nous intéresse, il n'y a pas plus de sol dans le bois, d'ailleurs, souvent, il y a des bois, le sol est encore plus mauvais, et on a quand même des plantes qui expriment du 35 et du 40 mètres, donc, je ne mélange pas tout, mais je me dis qu'il y a une expression là-bas, qui est intéressante, tu reçois aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs, dans des groupes d'agriculteurs, tu reçois beaucoup de groupes d'agriculteurs qui viennent avec leur chambre, qui viennent avec leur coop, des instituts techniques, la recherche, on l'institut, tu es devenu formateur, est-ce que ça commence à bouger, est-ce que ça se, c'est quoi ton sentiment là, tu navigues un peu partout en France, c'est, c'est si, là maintenant, il y a de plus en plus de, quand même, de prise de conscience, bon, ça représente encore un faible pourcentage, c'est sûr, mais, un peu partout, quand même, il commence à y avoir une petite dynamique, qui, justement, commence à, entraîner un peu les chambres et les coopératives, puisque, ben, ils sont obligés de, de déléguer une ou deux personnes, justement, à ces groupes-là, parce qu'ils ne peuvent pas les abandonner, alors après, bon, ils font, ils font ce qu'ils peuvent, c'est sûr, mais on voit qu'il commence à y avoir une petite dynamique, quand même, après, il est sûr que, à mon avis, ça devrait s'accélérer, à mon avis, parce que, bon, quand il y a 1% qui montre l'exemple, bon, c'est pas beaucoup, quand il y a 2%, il y en a un peu plus, le jour où il y aura 10%, alors, je pense que 10% devrait, quand même, motiver de plus en plus, dans l'autre, c'est pour ça qu'au Brésil, par exemple, ou en Argentine, en Amérique latine, ben, aujourd'hui, ils sont à 80, 90%, ou proche de 100, dans certains secteurs, parce que, mais ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain, quoi, ils ont mis, ils ont mis plus de 20 ans, et, là, ce que j'ai appris aussi, malgré qu'il y ait, 30, ou plus de 30 ans, de recul, et de formation, de personnes qui poussent, là, il y a quelques années de ça, une grosse association, une grosse association, justement, s'est dit, bon, maintenant, il y a, il y a un gros pourcentage qui le fait, donc, on peut lever le pied, au niveau formation, au niveau, on peut lever le pied, quoi, et puis là, ils se sont aperçus que certains repartaient presque en arrière, quoi, donc, ils ont repris un peu, le flambeau, pour continuer à appuyer, parce que, ben, voilà, malheureusement, il y a des agriculteurs, ben, les pionniers, comme on dit, qui vont seuls, parce que, ben, voilà, ils ont compris que c'est ça, mais après, il y a les autres, ben, qui, apparemment, il faut, il faut qu'il y ait toujours une pression derrière, pour les motiver, les aider, et après, après, voilà, moi, j'ai vécu, moi, j'ai vécu cette expérience-là, ou pendant trois ans, mais on a fait ça seul, aucun appui, personne, personne pour nous appuyer, c'est vrai que c'est pas simple, bon, après, ben, on a rencontré une structure qui nous a, qui nous a un peu aidé, et puis après, voilà, en connaissant tout un tas de, 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 de personnes, dont Conrad, Lucien, et voilà, on a rencontré pas mal de, de personnes qui, aujourd'hui, ben, c'est vrai, nous apporte la bonne parole, comme on dit, mais il faut, il faut continuer, quoi, mais, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile, justement, pour ceux qui démarrent là, maintenant, parce qu'aujourd'hui, on peut rejoindre un groupe, un groupe d'agriculteurs, qui s'impliquent, et on le voit, ben, au travers d'un CETA, par exemple, quand on se rencontre régulièrement, mais, mais, il y a une dynamique, quoi, au sein du groupe, on peut échanger entre agriculteurs, échanger des informations, ce qui a marché, ne pas marcher, peut se motiver aussi, parce que, le pire, c'est l'isolement, et, et on le sait, dans notre métier, l'isolement peut finir, mal, à l'extrême, très, très mal, quoi, voilà, et voilà, il faut surtout pas, il faut éviter ça, il faut éviter l'isolement, mais, en étant dans un groupe, et être appuyé par des personnes, ben, compétentes, c'est vrai qu'il y a moyen, il y a moyen d'avancer, et puis, ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir des gars qui démarrent, dès la première année, dire, ah ben, je suis content, j'ai pas baissé en rendement, et ça, c'est déjà un grand pas, parce que, à une époque, moi, j'ai connu, l'époque où on nous disait, il fallait accepter une baisse de rendement, au départ, avant que le système se mette en place, aujourd'hui, on gagne déjà pas trop de ronds, voilà, et, aujourd'hui, moi, je suis convaincu, que ça, c'est faux, si on démarre sur une bonne base, moi, je suis convaincu, qu'on ne doit pas baisser en rendement, alors, il ne faut pas non plus tromper les gens, en disant qu'ils vont prendre 20% la première année, c'est pas ça, mais, déjà, le fait de ne pas perdre, ou peu de choses, c'est déjà un grand pas, quoi, et, voilà, après, après, voilà, ce qu'il faut se dire, moi, c'est ce que je me suis dit au départ, quand j'avais constaté cette baisse de fertilité des sols, pendant X années, et que j'ai compris, là, comment on pouvait inverser cette tendance, moi, je me suis dit, si on peut inverser, mais, logiquement, un jour, on devrait faire plus avec moins, c'est-à-dire, on devrait faire un peu plus de rendement, avec un peu moins d'entrants, sans savoir combien de temps ça allait mettre, je ne savais pas si ça allait mettre 5 ans, 10 ans, 20 ans, je n'en savais rien, à ce moment-là, et, et aujourd'hui, moi, je suis convaincu, que ça peut aller beaucoup plus vite, qu'à l'époque, quoi, parce que, même là, depuis 2 ans, 2-3 ans, on est en train d'augmenter considérablement, la productivité des couverts, et c'est ça qui fait la différence, parce qu'avant, il n'y avait pas de couverts d'été, il y avait des couverts hivernaux, qu'on détruisait, souvent, c'était au 15 mars, parce qu'on était susceptible de démarrer le semi au 15 avril, donc, à ce moment-là, c'est des petits couverts, et il y avait peut-être 3 tonnes, 4 tonnes, au mieux, de matière sèche, et bien aujourd'hui, voilà, quand on est sur un couvert, là, il y avait un couvert, il y avait du sec le dedans, qui faisait 2 mètres de haut, 20 centimètres au-dessus de moi, et bien là, on n'était, on n'a pas fait de peser, parce que bon, comme on a semé 80 hectares, là, en quelques jours, on avait autre chose à penser, il fallait semer avant que la pluie revienne, quoi, mais bon, à mon avis, on était à, je pense, entre 10 et 12, plus près de 12, mais bon, on n'a pas fait de peser, quoi, alors, voilà, 10, 12, c'est autre chose que 3, 4, et plus après, un couvert d'été, qui, quand il y a un couvert d'été, sur les blés, qui est capable de produire, de produire encore plus, c'est comme, vous avez vu le couvert, là, mais ce couvert d'été, il faut qu'il soit même, considérablement, même amélioré, quoi, parce que là, bon, là, c'est des espèces qui ont été toutes, quasi achetées, donc, voilà, là, on ne peut pas se permettre, de semer trop, trop dense, parce que sinon, ça nous coûterait 200 euros hectares, mais l'idée, justement, c'est de se produire, certaines légumineuses, là, même des haricots, voilà, il y a des haricots, là, qui peuvent être intéressants, et ce sont des plantes, qu'on devrait pouvoir se multiplier, et pour avoir des découverts, très, très performants, et c'est ça qui va nous faire la différence, quoi. en multiplication, là, la semence, c'est toi qui l'as fait, sur les variétés, alors, là, on est, oui, oui, mais là, parce que c'est du maïs grain, alors, non, mais pour le maïs, oui, c'est du maïs potencié, ou pas ? Ah, non, non, ça, c'est, ça, c'est de la semence commerciale, ça, c'est des hybrides, oui, non, ce que vous avez pu voir, sur des vidéos, c'est, c'est un maïs, maïs population brésilienne, celui qui fait, ce fameux maïs qui fait 5 mètres de haut, 5 mètres de haut, avec des épis à 4 mètres, il faut s'imaginer un peu le maïs que c'est, voilà, mais c'est un maïs qui n'a pas de, une grosse productivité, parce que, ben, les populations, c'est vrai que c'est compliqué quand même, on a eu l'occasion d'en essayer d'autres fois, malheureusement, c'est compliqué, ou parce qu'on n'est pas tombé sur les bonnes populations, mais celle-là, notamment, c'est une population très tardive, indice 7 à 800, donc, voilà, on n'a pas assez de durée d'ensoleillement, voilà, alors, ça fait une végétation colossale, il pourrait même être encore plus haut, à mon avis, parce que, les épis sont à 4 mètres, mais au-dessus de l'épis, les entre-nœuds sont très courts, donc, on voit que le cycle, il n'a pas assez, parce que toute plante, par instinct de survie, finit son cycle, quoi, pour se reproduire, et on voit qu'il a manqué d'ensoleillement, c'est justement, un gars de Montardon qui me le faisait remarquer, les entre-nœuds au-dessus de l'épis, il reste encore, je ne sais plus, 8 feuilles, mais qui sont presque les unes sur les autres, sur un mètre de haut, de 4 au 5ème mètre, alors que s'il y avait eu la température, les degrés, pareil, il y aurait eu un mètre de plus, il serait un pied du maïs de 6 mètres, quoi, mais voilà, alors, le problème, c'est ça, c'est que, en maïs, c'est vrai que, pour trouver des populations productives en grain, c'est un peu plus compliqué, il doit y en avoir, mais... ton facteur limitant, c'est la longueur de la période de production, de toute façon, oui, il faut que des maïs qui poussent plus haut, il faut plus de temps, et oui, 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 alors après, voilà, ça, c'est des maïs qui peuvent, par contre, être intéressants pour de la biomasse, d'en découvert, ça, par contre, voilà, ça, par contre, alors après, si, alors ça, on peut le reproduire, on peut le... on en a multiplié un peu, alors l'an dernier, il y en a un qui l'a fait, je lui en avais donné une poignée, là, il en a multiplié, si, si, on peut, on peut, mais ça arrive très tard, il faut finir de les faire sécher dans une grange, parce que souvent, ils arrivent un peu tard, après, voilà, après, ça reste des populations, c'est-à-dire qu'on a eu vu, par exemple, sur une photo, là, que j'ai, je tiens un pied, le pied que je tiens, il a quatre épis, c'est hallucinant, mais à côté, il y a deux ou trois pieds qui n'ont pas d'épis, c'est un peu le problème des populations, quoi, c'est ça, après, après, voilà, il y a sûrement, après, l'an dernier, c'est pareil, j'ai reçu huit populations, en provenance du Brésil, alors c'était joli, parce qu'il y avait des grains rouges, il y avait un peu de tout comme coloris, mais quelques grains, il y avait une petite enveloppe, là, pour chaque population, et, mais bon, je l'ai reçu, un peu trop tard, on a mis ça au jardin, bon, finalement, il n'a pas pu arriver à maturité, c'était un peu tard, mais, c'est un peu comme celui que, que j'ai, là, c'est, voilà, on ne peut pas miser sur ça, pour faire du grain, c'est dommage, c'est dommage, oui, 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 alors, non, moi, du tournesol, en culture, je n'en sais pas, je n'en fais pas, je n'en fais pas, parce que, bon, c'est vrai que, par ici, du tournesol, historiquement, personne n'en faisait, là, maintenant, on commence à en voir, là, j'ai des voisins, qui, depuis quelques temps, en font, pour diversifier un peu, l'assolement, bon, moi, je n'en fais pas, parce que, tout simplement, disons, toute ma production, maintenant, de manière, est transformée, donc, pour l'élevage, même le soja, normalement, il devait être transformé, comme je disais, bon, on va être obligé de le vendre, parce qu'on a déjà, on a déjà trop de protéines, on a une ration équilibrée, donc, voilà, et, alors, on va acheter du blé à la place, quoi, mais, voilà, mais, oui, non, mais, moi, personnelle, je ne pensais même pas, un jour, en arriver là, quoi, et, après, c'est vrai que, bon, ce traitement à lipuse, aussi, c'est vrai que, ce côté-là, ça aide énormément, parce que, bon, ce n'est pas avec un simple maïs, et un simple blé, qu'on peut équilibrer, mais, si tu pousses cette politique-là, est-ce qu'à terme, tu ne peux pas diminuer un peu tes surfaces de soja, qui ne produis pas beaucoup de biomasse, oui, ça peut arriver jusque-là, oui, mais, alors, c'est vrai que j'y ai pensé, blé, maïs, 50 de chaque, voilà, bon, alors, le soja, c'est vrai que, bon, pour le moment, on le consomme, mais bon, on verra, après, le maïs, c'est quand même, on ne peut pas se permettre de faire non plus 50 de chaque, blé, maïs, parce que, le maïs, c'est la plante qui produit le plus, voilà, et, voilà, là, il nous faut, bon, voilà, sur 60 hectares de maïs, bon, logiquement, on devrait sortir 1500 tonnes de maïs épis, à 60, 60 saines de matières sèches, à peu près, s'il fallait remplacer ça par du blé, il en faudrait un paquet d'hectares, vous voyez, avec le rendement qu'on a fait cette année, vous voyez, il te sert à quoi encore le blé, dans la rétention ? Le blé ? Oui, Si, bon, le blé est quand même intéressant, déjà, on ne peut pas, on ne peut pas tout faire en culture irriguée, parce que, voilà, on n'a pas le quota d'eau pour irriguer tout, bon, sauf que, voilà, il faut, pour ceux qui connaissent, on irrigue 70 hectares, avec un enrouleur, voilà, bon, c'est vrai, il a une buse de 525 hittons, il a une buse de 30, bon, qui est dimensionnée, qui passe 78, presque 80 cubes à l'heure, mais avec, donc, un enrouleur pour 70 hectares, alors, on a le tour, qui nous fait à peu près, une dizaine de jours, après, bon, en fonction, là, j'ai démarré, début, là, j'ai démarré à 20 mm, 25, là, je ne sais pas, d'habitude, je faisais systématiquement des 3 à 30 mm, là, maintenant, jamais un peu moins, donc, on gagne un peu, on gagne un à deux jours sur le tour, en allant un peu plus vite, mais c'est vrai que, bon, le fait de, le fait d'être en semi-direct, ça nous aide énormément, quand même, quoi, parce que, ça nous permet de revenir un peu moins vite, et, et, et on limite, on limite les apports d'eau, quoi, parce que c'est vrai que, un enrouleur pour 70 hectares, bon, souvent, pour cette surface-là, c'est minimum 3 enrouleurs, quoi, qu'on voit, c'est quand même, c'est quand même un gros, un gros avantage, aussi, vis-à-vis de l'eau, quoi. Donc, dans ta rotation, les semis de précoces, ça pourrait rentrer, ou ? Les semis précoces, très précoces, comme tu as, Sylvain, quand il se régal, les semis de céréales, alors, alors, ça pourrait, oui, à condition de semer à la volée, un mois avant de récolter, parce que ça, ça c'est récolté, voilà, mais ça pourrait dans le maïs aussi, dans le maïs aussi, voilà, il faut avoir un enjambeur, quoi, il faut avoir un enjambeur, et, là, ça pourrait semer un mois, un mois et demi avant la récolte, ça pourrait, mais là, il faut semer à la volée, et ça fonctionne, ça fonctionne, là, il n'y a pas de souci, là, au mois de, mais au mois de septembre, là, il y a, je crois que tu l'avais vu, John, une fois à la maison, là, il revient, là, au mois de septembre, c'est un argentin qui exploite exactement 32 500 hectares, pas 3 200, 32 500, voilà, on va dire un peu, c'est-à-dire, c'est, allez, 35 fois la surface totale de la commune, voilà, et c'est un gars, il sème quasi tout à la volée, il a trois enjambeurs, automoteurs, avec des rampes de 30 mètres, qui ont une cadence de semis de 450 hectares au jour chaque outil, et ils sèment avec ça, et puis il faut voir les résultats, l'an dernier, 25 000 hectares de soja, 35 quintaux de moyenne, semé à la volée, pas de semoire, rien, semé à la volée, et après, quand c'est découvert, rouler à la chaîne, c'est-à-dire, bon ça, vous avez dû le voir en vidéo, c'est deux tracteurs à 60 mètres l'un de l'autre, il faut quand même un peu de puissance, et c'est une grosse chaîne marine qui est assez lourde, qui est fixée à un axe, parce qu'il faut qu'elle puisse tourner comme un rouleau, c'est comme un rouleau Faka, elle n'est pas plus grosse que ça, la chaîne, mais elle tourne, parce que si elle ne tourne pas, là, elle se plante, et les tracteurs, ils ne font pas deux mètres, il faut qu'elle tourne comme un rouleau, voilà, et il roule avec ça, et c'est spectaculaire, alors lui, lui pousse très très loin, puisqu'il peut utiliser des couverts spontanés qui fertilisent, c'est-à-dire que, ça serait par exemple, sur un blé, il y a une levée de panique, et bien on se dit, ouais, chouette, on a le couvert, on fout de l'azote pour le faire pousser, et voilà, et un jour Lucien en parle, lui en parle, il revient quelques temps après, il fait, je vais te faire voir, je l'ai essayé, ce que tu m'as dit, une parcelle de 5 000 hectares, elle était comme ça, et ça a fonctionné, après voilà, il faut maîtriser, il faut maîtriser, par rapport aux graines, tout ça, mais après, c'est vrai que, moi ça, ça ne m'inquiéterait pas, parce que, là, il y a des graines, il va se faire des graines, on le voit déjà, on le voit déjà, je vois une 7R là, et les paniques, il y a des paniques qui vont grainer, mais de toute manière, des graines, après, voilà, on n'est pas sur un sol stérile, quoi, et après, il y a une grosse partie des graines aussi, qui sont détruites, qui ne peuvent pas être mises en germination, des graines de surface, qui sont bouffées par les oiseaux, c'est, voilà, comme tu ne fasses pas du rotavator, tous les trois jours, il n'y a pas moins de levée de torments, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, et les semis à la volée, alors c'est vrai que, pour quelqu'un qui démarre, bon, il ne faut pas trop lui embrouiller la tête, parce que, déjà, lui montrer, lui montrer une photo d'un semis, là, avec le rouleau de vent, qui roule 2 mètres de végétation, et le semoir derrière, bon, déjà, la première nuit, le gars, il ne dort pas trop, quoi, alors si, en plus, on lui parle de semis à la volée, mais, le pire, c'est que ça fonctionne, quoi, ça fonctionne, bon, allez, on va en garder pour tout à l'heure, on va, commencer à se rapprocher des voitures, on va quand même aller au pied d'un arbre, qui fait 32 mètres de haut, pour voir comment ça pousse, dans des sols difficiles, ouais, ouais, et puis, et puis, on en garde, tu seras avec nous à midi, ouais, bon, qu'est-ce que ça t'inspire, le bois, ici, en dehors, du côté paisible, calme, poussant, dynamique, donc il y a le chêne, il y a le chêne qui devine, comme dans tes champs, il y a des micro-organismes, des bactéries, des ponts et des champs mycorhiziens, même s'il semblerait que la recherche est en train de nous expliquer, qu'il y a plus de mycorhizi dans tes champs, avec tes plantes géantes qu'ici, mais enfin, on ne va pas les opposer, il y a de la litière, la litière à profusion en surface, comme dans ton champ, on a trouvé de la paille, ça t'inspire quoi, toi, les arbres, la gros foresterie, enfin, ça te... Bon, ça inspire de toute manière qu'il faut... Parce qu'on voit qu'en l'instant, on peut encore acheter de la paille, mais c'est surprenant cette histoire, les gens vendent de la paille, c'est... Non, mais après, voilà, sur ce dossier-là, c'est vrai qu'il faut qu'on progresse énormément pour exploiter mieux la forêt, mieux les bordures de champs, alors après, voilà, la gros foresterie, mettre des rangées d'arbres dans les parcelles, bon, moi, honnêtement, je ne suis pas prêt, parce que les parcelles sont drainées, on en a eu parlé de ça, c'est vrai que là, c'est un autre débat, voilà, bon, là, pour le moment, c'est un peu plus compliqué, mais... Mais après, c'est vrai qu'il faut... il faut... il faut exploiter davantage ce qu'on a, voire... voire même mettre en place les bordures de rivières, les bandes enherbées, c'est vrai qu'il faut... il faudrait profiter beaucoup plus de cette capacité de séquestrer du carbone gratuitement, quoi, par les plantes, par les arbres, par... Là, il faut... Et puis, il faut surtout... il faudrait surtout mettre des filières en place, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu démunis, quoi, pour ça, il y a... on peut dire que... il y a encore beaucoup de travail à faire pour... pour exploiter cette ressource, mais après, oui, que ça soit, bon, pour nous, en termes de plaquettes pour litière, qui reviendraient sur les sols après avec le compost, comme pour produire de la biomasse, enfin, de la biomasse, de l'énergie, je veux dire, de l'énergie, il y a sûrement, sûrement, du travail à faire, quoi, parce que... voilà, parce que c'est vrai que il y a... je pense en plus qu'on est dans une région où la forêt n'est pas forcément très, très bien exploitée, et surtout, ce sont les propriétaires qui sont exploités, quoi, parce que c'est vrai que les forestiers, mais... profitent un peu de la méconnaissance, justement, des propriétaires, ils ne connaissent pas le capital qu'ils ont et se font un peu intuber, quoi, ça, c'est un peu dommage, et là, il faudrait arriver, oui, à mettre des filières. après, quand on voit même, c'est vrai que, quand on voit des fois des élagages, là, ils y vont pour déchiqueter, tout reste sur place, ça se pourrit, alors que tout ça pourrait être utilisé, quoi. Bon, après, on voit, il y a quand même des projets qui avancent, puisqu'il y a quand même des projets de chauffage, de collectivité, de... je crois même que le collège à Nielan va se chauffer aux plaquettes prochainement, bon, il y a quand même des projets qui vont dans ce sens, mais il est sûr que même, même pour l'agriculture, il y a, il faut, il faudrait, il faudrait s'impliquer beaucoup plus, quoi. Ça, c'est, là, c'est certain. Donc, l'histoire de la litière, enfin, l'histoire de la litière sur une base plaquette, ça peut titiller toujours, Ah oui, 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 ah oui, oui, parce que, de toute manière, moi, je suis convaincu que, quand je ne sais pas, mais je suis convaincu, qu'un jour, la paille sera une denrée rare, quoi. Là, c'est, voilà, voilà, mais même, alors voilà, en plus, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des projets qui mûrissent dans certaines régions, pour justement, faire de l'énergie avec la paille, alors que, moi, je ne suis pas contre faire de l'énergie avec de la biomasse, mais il ne faut surtout pas déshabiller pierre pour aller, pour appuyer pour pôle, quoi. Il y a aussi bilan, quantité produit, quantité potentiellement exportable qui ne reviendra jamais, mais encore plus vite qu'on ait laissé la ration du sol. C'est ça, c'est ça. Bon, les, dis-nous, pour conclure, dis-nous, parce que tu ne l'as jamais dit, mais puisque maintenant, il faut changer d'échelle, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui, parce que toi, tu as vu du premier jour, tu as vu le cheminement, tu as vu que la marche était haute, tu as vu qu'il y en avait plusieurs, qu'elles étaient parfois un peu savonneuses, mais tu t'es dit, ce n'est pas grave, je vais me tenir un peu à la rampe, je vais faire ce qu'il faut, l'objectif, il est là, il me faut un semoir, et c'est tout, et vas-y, délivre-nous ton secret, qu'est-ce qui t'a convaincu, qu'est-ce qui fait que tu as fait ce cheminement, et qu'est-ce qui fait que tu t'aies dit, c'est là qu'il faut aller, et nulle part ailleurs, parce que bon, excuse-nous la formule, mais tous, ils me l'ont dit, on a parti, ils m'ont dit, putain, quand on est né à Estam, on est connecté à rien, ça a été dit, même vendredi, je ne sais plus par quel intervenant, je ne me rappelle plus, il a parlé de déclic, moi c'est ce que je dis, il faut qu'il y ait ce fameux déclic, pour comprendre, que la voie, c'est ça, il faut, et le déclic, c'est quand on, de toute manière, moi ce n'est pas compliqué, moi je me souviens, on pense à tes voisins, on pense à... oui, mais bon, mais parce que je suis convaincu, voilà, s'ils avaient vu peut-être aujourd'hui, même s'ils avaient été là, pour voir un peu le sol, comment il est, comparer les deux systèmes, bon, mais je suis convaincu, qu'ils ne l'ont jamais fait, que ce travail là, et ce n'est pas moi, qui va aller les chercher, pour le venir, peut-être que tes voisins, en quinze jours, ils sont tous sur YouTube, en train de regarder la journée, non, je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien, mais, moi ça je l'ai compris très vite, et c'est souvent, je me suis aperçu, c'est quand même un manque, il y a quand même au départ, un manque d'informations, un manque d'informations, et on se fait des a priori, c'est vrai que du style, on a toujours labouré, mon père a labouré, moi je vais continuer, voilà, mais le jour où on comprend, et moi c'est quand, en quelques mois, quand j'ai eu l'occasion, de voir, bon, ça avait commencé par Bourguignon, qui faisait ses journées, mais après, bon, voilà, il y avait, Nuno Pereira, de Brésil, Croveto, Lucien Segui, et voilà, et quand on entend des gars dire, il faut tout simplement copier le système naturel, si on n'est pas con, le système naturel, là on l'a sous les yeux, Croveto le dit, il le disait, la nature nous montre tous les jours le droit chemin, la nature c'est ça, il ne faut pas aller bien loin, c'est ça, on ouvre la fenêtre de sa chambre, la pelouse, la nature, le sol n'est jamais travaillé, il est toujours couvert, jamais travaillé, voilà, la nature, elle nous montre tous les jours le droit chemin à prendre, et le droit chemin à prendre, et l'homme, depuis des décennies, fait le contraire, veut imposer un peu, voilà, et alors, pour, après, il ne faut pas critiquer ce qui a été fait non plus, si le labour n'avait pas été fait, à un moment, si la chimie n'avait pas été utilisée, on n'en serait non plus pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui, mais sauf que, tout fait son temps, et là, ça entraîne des dérives, ça entraîne des baisses de fertilité des sols, ça entraîne, tout un tas, des coûts de production qui s'envolent, parce que les prix de vente, il y a 30 ans, qu'on les a au même prix, les coûts de production, on a cessé de grimper, donc, voilà, c'est tout un contexte, les rendements, qui stagnent, voire qu'ils peuvent, tu l'as dit, voire qu'ils peuvent baisser, dans certains cas, et c'est vrai qu'il faut remettre en cause son système, et puis, il ne faut pas oublier que ça, c'est notre capital, c'est avec ça qu'on nourrit la planète, et qu'il faudra la nourrir demain, quoi, et donc, ce capital sol, là, il faut à tout prix le préserver, mais encore, je dirais mieux, il faut l'améliorer, quoi, c'est, il ne faut pas forcément, il ne faut pas forcément le préserver, parce que préserver ce qu'on a vu chez le voisin, si on ne se contente que de préserver, ça veut dire qu'on n'ira pas loin demain, parce que ce sont des sols qui sont à 0,8 de matière organique, voire peut-être un, alors que, il faudrait un minimum de 3, pour que ça fonctionne bien, et si on est à 4 cents, c'est encore mieux, donc, ça veut dire qu'il faut, il faut vraiment, améliorer notre capital sol, et ça, ce sont des techniques, et alors après, après, de toute manière, quand on a compris ça, eh bien, il faut y aller, il faut y aller, et moi, je pense que, quand on me demande, comment il faut faire, je fais un hectare, je fais la moitié d'une parcelle, je fais tout, bon, alors, moi, j'aurais tendance à dire, si tu as le déclic, si tu y crois, il faut tout passer, parce que, par expérience, moi, je me suis aperçu, que le gars qui va faire la moitié d'une parcelle, mes premières années, il va se dire, oh putain, j'ai la bourrée encore, ça a l'air mieux, oh bon, le mec, il y a le doute qu'il va s'installer, et souvent, il fait marche arrière, ou alors, il va patiner, en fait, bref, tandis que si on fait, si on se donne, si on passe la totalité, on est obligé de réussir, là, on est obligé d'avancer, là, il n'y a pas le choix, là, on se dit, si je veux rester là, il faut réussir, donc, il ne faut pas se planter, donc, pour ne pas se planter, il faut réussir, et là, on se donne tous les moyens, et moi, je suis parti comme ça, moi, la première année, j'ai commencé, ce n'est pas compliqué, moi, j'ai commencé au mois de septembre, à m'informer, tout l'automne, tout l'hiver, déjà l'automne, en même temps, j'ai implanté les couverts, au bout de quelques semaines, les couverts, ils ont été implantés, et après, les couverts ont poussé, pendant tout l'hiver, hiver et printemps, il y a eu, c'était riche cette année-là, c'est l'année où la FNAC s'est créée, à Montargis, c'était une année assez riche, à ce moment-là, il y avait pas mal d'intervenants, des étrangers qui venaient, c'est vrai, il y a un peu, moi, je prenais la bagnole, pour aller, je ne sais pas combien de kilomètres, cette année-là, c'est fabuleux, mais c'était intéressant, et en attendant, le couvert poussait, c'était un mauvais couvert, enfin, mauvais, il était joli, mais mauvais, dans le sens que c'était une avoine pure, alors avoine pure, pour faire du maïs, mais bon, alors après, moi, j'ai vu au mois de mars, je commençais à faire un profil, les racines, elles étaient déjà à 60 cm de profondeur, alors je me suis dit, là, c'est bon, il y avait les verres de terre qui grouillaient, là, je me suis dit, a priori, c'est gagné, si l'avoine, au mois de mars, est déjà à 60 cm de profondeur, peut-être même plus, parce qu'il y a les petites racines, qui descendent plus bas, que je ne voyais pas, là, je me suis dit, c'est gagné, le maïs devrait pousser, bon, après, il fallait un semoir, le semoir, je ne l'avais pas, alors on en a trouvé un, on a bricolé, et là, je me suis dit, bon, alors au tout départ, c'était, on va essayer sur une parcelle, puis après, j'y ai tellement cru, je me suis dit, mais non, t'es con, il faut tout faire, moi, c'est ça, quand j'y crois, quand j'y crois, c'est la totalité, parce que, moi, je me dis toujours, dans ma tête, plus j'attends, plus, plus on prend du retard, quoi, maintenant, ce que je me dis, c'est, je regrette de ne pas avoir connu 183, quand je me suis installé, mais bon, il ne faut pas penser au, au passé, il faut penser au présent, et surtout au futur, et là, voilà, et il faut se donner les moyens, il faut se donner les moyens, alors après, c'est vrai que, quand on passe la totalité comme ça, c'est vrai qu'il faut que ça soit bien pesé, bien mûri, il faut être bien entouré, alors, à ce moment-là, ce n'était pas le cas, puisque justement, il n'y avait personne, il n'y avait personne, aujourd'hui, c'est quand même différent, mais c'est vrai que, voilà, il ne s'agit pas de, il ne s'agit pas de tout passer, faire les mille conneries qu'on peut faire, et se planter, il faut que ce soit bien pesé, mais aujourd'hui, honnêtement, bon, le gars qui démarre, qui s'informe, qui s'entoure, il y a moyen de démarrer sereinement, il y a des personnes qui sont capables de suivre, bon, aujourd'hui, il y a quand même des solutions, je mettrais juste un bémol, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pris 20 ans dans la gueule, et 20 ans dans la gueule, on a pris quand même 5 cm de sol en moins, et tout ce que ça veut dire, ça veut dire que, notamment, il y a des zones sur lesquelles il va falloir démarrer dans des conditions de précarité des sols invraisemblables. Oui, et c'est sur ces sols-là, où justement, où les résultats arrivent le plus rapidement possible. Ça, c'est, ça, on parle de ça, ça va avec Lucien, c'est dans les sols les plus dégradés, où la machine se met en route le plus vite. Alors après, par contre, sur les sols très fertiles, ça fonctionne aussi, mais tu ne vas pas doubler le rendement, en deux ans, quoi. C'est intéressant sur les sols très fertiles, il ne faut pas dire le contraire, mais c'est sur les sols très dégradés, il y a des sols en Amérique latine, où P&K était indétectable à l'analyse quand ils ont commencé. Ça veut dire, ils partaient de très, très loin, quoi. Et c'est justement, c'est justement des grosses couvertures végétales, qui leur ont permis, progressivement, en mettant un peu d'engrais, bien sûr, pour faire repousser, pour démarrer le système, parce que, bon, ça ne vient pas comme ça, mais, c'est, après, c'est vrai que, bon, voilà, ce n'est pas les mêmes conditions, voilà, dans ces pays-là, ils ont, des fois, la saison humide, avec la saison chaude, bon, c'est vrai que ça, c'est bien, quoi, parce que, si on pouvait avoir de la pluie l'été, avec, avec la chaleur, c'est l'idéal, quoi. C'est la pluie, la nuit, c'est ce qui leur arrive des fois, il pleut la nuit, et le jour, il fait 35 degrés, il y a une végétation, voilà, mais, mais après, bon, voilà, il faut adapter, et il faut adapter, et, je vois là-bas, il y a un paquet de canettes au pied du chien, mais c'est fou ça, c'est, c'est toi, non, 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 il n'est pas moi, cette parcelle, non, non, ça quand même, les mecs, ils sont dégueulasses, il y a des gens qui doivent se dire qu'ils viennent ici pour comparer les flux de carbone, les flux d'éléments nutritifs, les quantités d'azote qui circulent dans le sol, là, etc., ils viennent vivre en symbiose l'énergie du sol, ils se disent, regarde, c'est toujours couvert, les plantes continuent de pousser, on n'arrose pas l'été, donc c'est normal que, eux, les plantes sont des productrices, nous ne sommes que de modestes consommateurs, donc c'est normal qu'ils amènent des bières, ici, l'arbre à sa bière connectée en permanence, à toutes ces circulations, toutes ces symbioses, cet arbre-là, s'il lui manque une substance, elle passe par ta parcelle qui elle aussi est connectée, elle va jusqu'à dans la ripicile chercher un élément nutritif, mais le pauvre individu qui vient observer tes champs, il a besoin de s'abreuver, n'est-ce pas ? Mais, il y a en l'occurrence, encore aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre, encore aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre, hier, on transpirerait, on aurait transpiré ici dessous, on va en rester là pour l'instant, tu as dit tout ce que tu avais à dire, Christian ? Oh, mais, oui et non, tu as oublié de dire que tu avais un poignard pour crever les abcès au départ, et maintenant, je crois que ce poignard, il est là plutôt pour crever les excès d'idées reçues, c'est pas tout à fait la même chose, je ne suis pas violent, non, mais les idées reçues, elles peuvent prendre quelques coups de l'âme, tu te rappelles, quand le préfet était là, quand je suis monté dans sa voiture, il avait ça dans la main, tu te rappelles ? Je pense bien, il a des images toujours formidables, n'ayez pas peur, je ne suis pas violent, grigolais, on était tous les deux, on discutait, moi j'avais ça à la main, le mec, il était, où est mon garde du corps, l'autre, il était en train de pisser derrière un arbre, tu as toujours un moment de doute, il y a de belles images, de bons moments aussi, de bons échanges, un peu d'optimisme qui revient, c'est important de le dire, même si vous le savez tous, c'est vrai que c'est comme quand il y avait le PDG de Nestlé qui a failli louper son avion, là aussi, mais grâce à cette agriculture connectée, on a pu retarder l'avion, il était tellement intéressé à rester ici, qu'on était obligé de retarder l'avion, c'est quelque chose qui a marché, oui ça c'est des trucs, ça on est pour, ah oui oui, il y avait une bombe dans l'avion ? non non, on a dit, on a dit que Richard, il était au milieu des mycorhizes, dont les maïs qui s'étaient perdus, que c'était tellement important, pour l'avenir de l'humanité, que d'avoir une assiette, riche, équilibrée, avec une agriculture du vivant, qu'à Tarbes, ils ont accepté de retarder, à Porte, à Porte, ça devait être, je crois, non c'était à Tarbes, c'était à Tarbes, parce que j'y étais, enfin, ils ont accepté, de retarder un peu l'avion, il n'aurait pas fait pour moi, c'est sûr que le PDG de Nestlé, il doit y laisser des ronds, quoi, oui, on y est allé à la gueule, et ça va marcher, en disant, de toute façon, que vous partiez maintenant, ou dix minutes plus tard, ça va passer, on lui a dit, on lui a dit, on lui a dit de toute façon, ça aurait été la SNCF, il n'y aurait pas eu de problème, ils ont toujours du retard, on l'a dit, Christian appuie sur le champignon, donc le pilote appuiera aussi sur le champignon pour récupérer le champ, bon, et bien, merci d'être venu, merci à toi, Christian, et puis de toute façon, on se retrouve, pour la plupart d'entre nous, et tous ceux qui veulent, à la ferme de refaire, pour ceux qui n'y sont pas allés encore, c'est un kilomètre avant d'arriver à Martiac, sur la droite, après, après Tillac, voilà, et puis donc, on continuera à discuter, parce qu'on aura des questions, ils font du mimétisme, ils n'ont pas de problème pour parler, mais ce qui est très bien, c'est pas un reproche, donc, on continuera à faire, et puis le sujet était le même vaste, tu disais, tant pis, je te coupe, mais tu disais que tu avais un peu de temps, début d'après-midi, on reste là-bas, on trouvera bien, il y a des trognes par là, on trouvera bien deux bottes de paille, trois chaises, pour se foutre sous une trogne, et si on a des choses à se dire, on se les dira. C'est vrai que le sujet est tellement vaste, qu'on peut en parler, on peut en parler des jours, moi je vois quand, sur une journée complète, quand il y a des groupes comme ça, mais en fin de journée, j'ai dit, oh putain, j'ai oublié de vous dire ça, de vous parler de ça, ceci, cela, mais c'est vrai que, le sujet est tellement vaste, après c'est vrai que, en 17 ans ou 18 ans maintenant, il s'en est passé des choses, et c'est vrai que, après ce qui a permis d'avancer aussi, c'est toute cette expérimentation qu'on a pu faire depuis le début, alors cette année par contre, il y en a beaucoup moins, parce que cette année, sur maïs et soja, on n'a rien mis en place, parce que, vu que c'était très tard pour semer, fin mai, et que je voulais à tout prix, faire tous les semis en peu de temps, voilà, on a zappé un peu tout ce qui était prévu sur maïs et soja, mais sinon, c'est vrai que tous les ans, on a pas mal, et ça, bon, voilà, c'est vrai que, c'est grâce à ça, qu'on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui.